Crise sanitaire et économique avec Martine Perville, M. Bobaulga et André Meuraillon. Et on enchaînera par deux autres ateliers avant la conclusion du président Rousset. Bonjour à tous. À la suite de l'intervention du président Alain Rousset ce matin, puis après ce bon déjeuner que nous avons eu, que nous avons pu partager ensemble, et en fait aussi pendant ce déjeuner continuer à échanger, en quelque sorte à travailler ou à partager nos expériences, qui est toujours très profitable. Voilà, je suis pour ma part ravie d'animer cette première table ronde de l'après-midi. Nous étions la semaine dernière à Limoges, nous allons la semaine prochaine à Bordeaux, avant d'aller à Dax, je crois, pour la dernière table ronde. Ces tables rondes, ces échanges, ont vraiment vocation à travailler avec vous, à discuter, à échanger avec vous en direct, parce que c'est aussi comme cela, et le président l'a dit ce matin, qu'une politique régionale se construit, et se construit avec vous, notamment les présidents de PCI, qui sont là cet après-midi. Donc nous avons eu, alors nous sommes dans une période bien particulière, bien spécifique, nous avons eu affaire ensemble à une crise sanitaire, à une urgence sanitaire sans précédent. Vous étiez avec nous, nous étions ensemble en première ligne pour faire face à cette crise. Et si on fait, ou si on commence à faire un petit bilan, je pourrais dire, on s'est plutôt entendu, on a su plutôt faire face ensemble, notamment sur les équipements de protection individuels, et sur bien d'autres sujets, on a su réagir ensemble face à cette urgence, et nous avons su également poursuivre les services, le service public que nous avons sur nos territoires, et assurer la continuité de ces services qui étaient dans cette période, dans la période essentielle. Nous avons également avec vous, les EPCI, développé, su répondre à cette urgence par rapport à l'économie, aux entreprises, aux commerçants, aux artisans, où il y avait en urgence, pour ceux qui avaient, par exemple, des fermetures administratives, pour ceux qui ont vu leur activité cesser d'un jour à l'autre, nous avons su, je pense, en tout cas réagir, mettre en place pour la région un fonds dédié par rapport aux TPE, PME, aux ETI également, et avoir un certain nombre de réponses que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, que vous avez abondées, en complément aussi des mesures qui étaient prises par l'État. Donc tout ça a plutôt, dans l'urgence, je dirais, fonctionné, et on a su travailler ensemble. Mais on voit bien, à la date aujourd'hui, qu'il y a sans doute, et malgré ce que l'on peut entendre, ou cette reprise, ou ce qui nous est annoncé par rapport à cette crise sanitaire, on voit qu'on va arriver, manifestement, un certain nombre d'experts le disent, ou d'enquêtes nous le disent, une crise sociale, économique, sans doute très forte. Et nous avons un impact, bien évidemment, sur l'emploi, sur l'activité également. Et nous nous devons, là aussi, ensemble, sans doute, de travailler et regarder comment on va pouvoir savoir, j'allais dire autant que faire se peut, mais répondre avec nos outils, avec nos moyens à ces questions-là. La région, bien évidemment, sera aux côtés des territoires, à vos côtés, pour répondre. Ça peut être en matière de formation, le président l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'on sait, on peut connaître les besoins des entreprises, par les liens que nous avons de proximité avec eux, comme avec les chambres consulaires, pour pouvoir être prêt à assurer le lien entre la formation, les besoins du tissu économique, savoir répondre à ces entreprises en difficulté. Cette réactivité, je dirais, elle se fera avec vous, mais tout ce travail-là a déjà commencé par le réseau que nous avons, avec les TPE, les PME, les ETI, qui constituent, c'est une vraie, j'allais dire, une vraie colonne vertébrale, et la volonté, la volonté régionale, elle est là pour vraiment articuler cela et compléter, renforcer les différents dispositifs que nous avons, que je n'énumérerai pas, parce qu'ils sont très nombreux. Alors, cette période, en même temps, en plus de ces mesures que nous avons prises, que nous prenons, elle nous interroge sans doute sur notre, on l'évoquait à table tout à l'heure, je cherche ceux qui étaient, on l'évoquait par exemple sur le modèle agricole, mais il y a aussi sur le modèle économique, plus globalement, sur notre modèle de développement qui doit articuler ces enjeux de justice, j'allais dire de justice sociale, d'équité territoriale, de dynamique et de transition écologique. Donc tout ça, comment est-ce qu'on pouvait, comment est-ce qu'on peut le faire ? Et cette question de l'attractivité de nos territoires est sans doute centrale, de cette transition, de ce besoin de nos entreprises est sans doute centrale pour maintenir de l'activité sur nos territoires, dans nos campagnes, comme dans nos villes, bien évidemment, et notamment ou plus particulièrement dans ces petites villes qui sont à l'articulation de nos territoires. On a effectivement des enjeux importants en termes de santé, en termes de reconquête industrielle, en termes de vieillissement ou d'accompagnement du vieillissement, de numérique, enfin tout un tas de sujets que vous connaissez fort bien. Donc la région a, je le disais, l'ambition d'accompagner ces territoires dans ces défis, notamment à travers les contrats de territoire. Reine-Marie Vazac les évoquera tout à l'heure, comme avec les contrats de ruralité. Ce défi-là est aussi important et Geneviève Baral l'évoquera. La revitalisation des territoires, les centres-villes, les services essentiels, tout cela est à mettre en place et à développer. Alors je suis accompagnée pour qu'on puisse réfléchir et travailler, partager avec vous sur cette séquence de trois intervenants que je vais vous présenter en les présentant de manière tout à fait exacte. Donc je suis accompagnée d'Olivier Bouba-Olga, qui est économiste, professeur des universités en aménagement de l'espace à la faculté de sciences économiques de l'université de Poitiers. C'est ça, c'est exact. Je suis accompagnée d'Emmanuel Char, qui est vice-président de la communauté de communes du Toir-Saint, dans les Deux-Sèvres, auxquels je poserai quelques questions et puis on va le partager, on partagera tout cela ensemble. Et André Meuraillon, maire de Barbezieux, en Charente, qui a aussi une expérience là en matière de centre-ville, de dynamique, d'économie sur sa ville de Barbezieux. Alors, monsieur Bouba-Olga, j'ai fait part de la situation que vous pourrez peut-être compléter, des difficultés aujourd'hui, des problématiques des territoires ruraux en Nouvelle-Aquitaine, mais notamment dans cette situation de crise. Quels sont pour vous les enjeux pour ces territoires ? Bonjour, merci. Quelques éléments de réflexion par rapport à cette question-là et à la question des impacts de la crise sur les territoires. Première idée, quand même, enfin, les premiers éléments d'analyse qu'on a, ce que l'on observe, c'est que la crise est très violente, elle touche tout le monde, tous les territoires, mais certains territoires plus que d'autres. Donc, il y a aussi un enjeu, alors pour le moment, on sait ça, on a quelques premiers éléments, on ne sait pas encore le mesurer ultra précisément, il faut attendre les chiffres et les chiffres, des fois, sont un peu longs à arriver. J'ai envie de dire, juin 2021, là, on aura les données, notamment de la cause sur l'évolution 2020, de l'emploi, enfin, on pourra dire des choses, mais quand même, les premiers éléments d'analyse montrent qu'on a un impact. Alors, différencier géographiquement, entre les régions, l'impact est à peu près le même, on n'a pas de grosse différence d'impact de la crise sur les territoires à l'échelle régionale, mais à une échelle infrarégionale, à l'échelle des EPCI, des bassins d'emploi, etc. Là, on a des territoires qui souffrent plus que d'autres. Et quand on réfléchit pourquoi certains territoires souffrent plus que d'autres, il y a deux éléments potentiellement explicatifs. Un premier élément très important, ça dépend des spécialisations des territoires. On a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, donc si un territoire est plus spécialisé que la moyenne sur ces secteurs-là, il va être plus affecté. Donc là, la spécialisation des territoires va être influente. Mais il n'y a pas que ça. Alors pour le moment, on ne sait pas encore le calculer, c'est ce que je vous dis, il faut attendre un peu les chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'à côté de la spécialisation, il y a quand même certains territoires qui, en général, en cas de choc, s'en sortent mieux que les autres parce qu'on a aussi, alors de manière un peu pompeuse dans la sphère académique, on parle de la gouvernance locale. On a une gouvernance locale, c'est-à-dire qu'on a des jeux d'acteurs, y compris acteurs publics, qui sont plus efficaces, c'est plus fluide, les relations publics-privés, etc. Et donc, en général, ces territoires-là s'en sortent mieux que des territoires où c'est plus conflictuel, où les gens ne se parlent pas, où ne travaillent pas bien ensemble, etc. Donc là, il y aura sans doute aussi à tenter de mesurer ça, puis voir comment on peut améliorer les choses lorsque la gouvernance, encore une fois, n'est pas toujours là. Alors ensuite, cet impact de la crise que j'ai dit, il est très très violent. Je pense qu'il y a au moins deux niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse, à mon avis, il n'est pas fini, qui consiste à dire qu'il faut tout faire pour éviter que les gens se noient. Donc, on ne parle pas encore de relance économique. On dit juste comment faire en sorte que les gens gardent la tête hors de l'eau. Et donc là, ce que l'État a fait, c'est le chômage partiel, c'est des aides directes aux entreprises, à la limite sans contrepartie, parce que de toute façon, sinon ça va être un enchaînement de faillites. Mon sentiment, c'est que ce n'est pas fini ça. Donc, il va falloir encore que l'État continue à injecter et continue le chômage partiel dans certains secteurs, etc. Et puis, le deuxième niveau de réponse, c'est ce qui commence à être discuté et mis en place, c'est la question de la relance. C'est-à-dire qu'une fois que les gens, il n'y a pas eu trop, espérons qu'il n'y ait pas trop de faillites, etc. C'est comment on peut relancer la machine économique à travers la relance. Et là, il y a beaucoup plus de questions que je me pose notamment, c'est, donc cet argent, on sait, le gouvernement nous a dit en gros 100 milliards de dépenses, plan de relance, ok, mais ça va être investi dans quel domaine et qui va décider de ces investissements. Est-ce que ça va se décider dans les ministères à Paris ? Est-ce qu'une partie de la décision va être confiée aux régions ? Les régions, comment elles vont travailler ensuite, etc. Là, enfin, mon sentiment, c'est que ce n'est pas très clair. Et ma conviction, c'est que comme on a des territoires quand même relativement hétérogènes et différents qui vont être confrontés tous au problème de la relance, mais peut-être que les réponses à apporter sont différentes d'un territoire à l'autre, donc on gagnerait, me semble-t-il, à avoir des politiques relativement décentralisées. Et donc, sans doute, qu'il serait assez pertinent que certaines des orientations des investissements du plan de relance soient décidées à l'échelle régionale en collaboration avec les territoires. en gros, voilà, quand même, on se dit qu'en termes d'armature institutionnelle, c'est à ces échelles-là qu'il faudrait décider des choses. Avec un enjeu, c'est assez dit quand même, c'est se dire cette relance, c'est bon, on injecte de l'argent dans le système économique, autant que faire se peut, autant aller sur des domaines qui semblent tout à fait importants, donc transition, enfin, ça, tout le monde est d'accord, je pense, enfin, ce que vous disiez aussi, s'interroger sur comment améliorer la justice sociale, limiter les inégalités sociales, comment arriver à aller plus vite dans la transition écologique. Alors, peut-être, c'est l'effet positif de la crise, moi, dans mes travaux avec d'autres collègues, j'étais assez critique sur certains discours qui nous disaient que l'avenir économique de la France, c'était dans les métropoles, c'était les start-up innovantes inculpées dans les tiers-lieux, etc., en faisant un peu l'impasse sur toutes les opportunités qui existent en dehors des métropoles et sur l'ensemble des territoires, il me semble que, voilà, c'était le soutien au fameux premier de cordée, alors, voilà, donc, analyse qui me semble critiquable, et que je pourrais argumenter si besoin. Donc là, la crise a mis en évidence, je crois qu'on le sait tous, ce qu'on a appelé les premiers de corvée, donc, ça remet sur le devant de la scène l'importance des services publics. Des services à la population, plus généralement, et l'importance quand même de re-réfléchir à ce qu'on appelle l'aménagement du territoire aussi, comment faire en sorte qu'on ait un équipement de qualité et que l'ensemble des populations, où qu'elles soient, puissent accéder aux services dont elles ont besoin. Voilà. Il y aura aussi, je pense, à s'interroger sur... il y avait des sujets avant crise qui semblent s'effacer un peu, je sais, enfin moi, dans ce que j'ai vu en travaillant sur différents terrains, le sujet numéro un en matière de développement économique, c'était la question du recrutement des entreprises, qui avaient du mal à recruter, comment on fait pour recruter, etc. Il me semble que c'est moins le sujet aujourd'hui. Parce que des entreprises licencient, parce que bon... Alors, est-ce qu'il va revenir ce sujet ? Ce n'est pas exclu qu'il revienne, y compris si on a beaucoup de chômage, parce que cette question du recrutement, on l'a trouvée aussi sur les territoires, avec des forts taux de chômage, ce n'était pas indissociable. Donc, est-ce que ça va revenir ou pas ? Là, vraie question, moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Et puis, il y a des nouveaux sujets, et peut-être un des sujets les plus importants pour certains territoires, là, c'est lié à leur spécialisation, c'est qu'on a des secteurs en crise dont on n'imaginait absolument pas qu'ils puissent entrer en crise, et je pense notamment au secteur aéronautique. Tout le monde se disait, si on est sur l'aéronautique, tout va bien, on est tranquille pour des dizaines d'années. Un des exemples parmi d'autres, ce serait l'entreprise Mekafi sur Châtellerault. C'était le Success Story, localement, qui recrutait les centaines. Et puis, la crise, ça licencie. Et on a beaucoup d'entreprises dans l'aéronautique. Alors, le bassin Châtellerault-D, c'était intéressant, c'était un bassin spécialisé dans l'automobile, qui a voulu sortir de l'automobile parce que c'est un secteur très difficile, etc. Beaucoup d'entreprises se sont réorientées sur l'aéronautique, ça allait mieux, et puis là, boum, énorme choc. Et vous auriez des pistes pour inverser ces tendances ? Alors, les pistes, je pense qu'il y a un enjeu, enfin, il y a potentiellement deux choses à faire. Dans le secteur aéronautique, on a quelques exemples, alors sur Toulouse, je crois, on en avait discuté l'autre jour, d'entreprises de l'aéronautique qui ont besoin de moins de personnel plutôt que de licenciés. On essaie de faire du prêt de main-oeuvre à d'autres entreprises d'autres secteurs qui ont besoin de personnes. Donc ça, localement, parfois, on peut peut-être travailler comme ça sur une base territoriale. Et puis, il y a un deuxième enjeu énorme, parce que beaucoup des entreprises de l'aéronautique étaient à 100% sur l'aéronautique, c'est la question de la diversification des entreprises. Est-ce qu'elles peuvent aller dans d'autres secteurs ? Et là, me semble-t-il, il y a matière à de l'intervention territorialisée. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, ça peut être... Certaines entreprises ont la masse critique, ont la taille nécessaire pour penser ça, pour bosser ça, si elles appartiennent à un groupe, etc. D'autres, non. Et donc, on peut imaginer que sur une base territoriale, on réfléchisse à accompagner... Je reprends mon exemple de Châtellerault, mais c'est pas vrai que sur Châtellerault, on peut quand même recenser toutes les entreprises, par exemple, de l'aéronautique, qui vont mal. C'est quoi leurs compétences et dans quelle mesure elles pourraient remobiliser ces compétences pour aller sur d'autres secteurs et dans quelle mesure on peut avoir des chargés de mission, des intercos ou de la région qui bossent ensemble pour essayer d'accompagner les entreprises. Il me semble qu'il y aurait des choses à faire. Oui, c'est sans doute là où la région, les EPCI, les chambres consulaires aux besoins ont à travailler ensemble pour regarder comment mieux structurer les besoins et les offres des entreprises. Il y avait eu ça sur certains territoires et y compris, il y avait eu une initiative sur Châtellerault portée par l'UIMM à l'époque quand justement Châtellerault était très focus sur l'automobile et que l'enjeu c'était comment sortir. Donc là, il y avait eu un travail vraiment comme ça qui est très compliqué parce qu'il faut aller dans l'entreprise et il faut arriver à non pas identifier ce qu'elle fabrique comme produit mais quelles compétences elle mobilise et dans quels autres secteurs on peut mobiliser les mêmes compétences et donc les aider à y aller. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là sur ces... Bon, on passera sans doute aux questions tout à l'heure si vous avez des interrogations ou des questionnements par rapport aux interventions et je vais maintenant poser quelques questions à Emmanuel Char pour témoigner de sa réalité territoriale sur le Toirsay. Pour votre communauté de communes, quelles sont les difficultés majeures je dirais que vous rencontrez ? Alors, tout d'abord je vais excuser le président de la communauté de communes parce que moi je suis un modeste vice-président. Il n'a pas pu être là aujourd'hui donc je le remplace. Alors je vais vous parler en tant que vice-président développement économique que j'étais avant les élections. Maintenant je suis vice-président en améliorant du territoire. Alors, le Toirsay, je ne sais pas si tout le monde voit où c'est, c'est complètement dans le nord de Sèvres donc territoire bien loin des métropoles évidemment. Alors nous on est des ruraux et on a un territoire très industriel. Plus de 30% de notre population travaille dans l'industrie. Voilà. Et on a la chance d'avoir des PME, quelques ETI familiales. Donc des gens qui sont très attachés au territoire et qui sont prêts à faire des efforts pour le territoire. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est important. Alors nous évidemment on a été touchés comme tout le monde par cette crise et ceux qui ont été touchés en premier ce sont les petits les derniers de cornée vous disiez. Alors nous c'était plutôt les petits commerçants les petits artisans qui ont vu leurs activités s'arrêter et puis qui se sont retrouvés sans revenu pour faire simple. Alors c'est là où on a décidé de la communauté de communes a décidé d'allouer un fonds pour ces ces petits ces petites entreprises entre 0 et 10 salariés de 300 000 euros. Voilà. On a pu dégager 300 000 euros qu'on a trouvé sur des non-recrutements qu'on ne faisait plus avec avec la crise forcément et sur des subventions qu'on n'accordait plus à des événements ou à des manifestations qui malheureusement ont été annulées. Voilà. Donc on a réussi à avoir 300 000 euros et on a décidé d'allouer 250 000 euros pour les commerçants les artisans. Voilà. Alors on a fait une première réunion le 16 avril précisément merci Zoom avec très vite oui oui très vite on a on a pu réagir et on a rassemblé les chambres consulaires qui ont suivi club des entreprises associations de commerçants région bien évidemment le conseiller régional Thierry Perrault qui était là ce matin a participé on a eu l'accord de la région pour le faire parce qu'on ne savait pas trop au départ est-ce qu'on avait le droit de le faire est-ce qu'on c'était vraiment la région et uniquement la région qui pilotait donc vous nous avez donné le feu vert et on est parti on a fait des réunions et on a développé un règlement pour attribuer ces ces aides voilà alors le aide régionale et aide de la Comcom non alors aide de l'état région à part nous on s'est focalisé là je ne vous parle que de notre aide communautaire voilà pour être très précis c'est 250 000 euros pour les commerçants et les artisans voilà donc on a élaboré un règlement qui a été voté le 25 ou 26 juillet donc vous voyez on n'a pas traîné et on a versé les premières aides qui étaient entre 3000 et 5000 euros 5000 euros c'était le maximum on a versé ça les premiers versements étaient autour du mi-août donc on a été assez réactifs et je peux vous dire pour pouvoir les contacter assez facilement on a permis de sortir la tête de l'eau à pas mal de commerçants et d'artisans qui étaient vraiment pas très à l'aise avec ça voilà on a eu une centaine de dossiers et on a donné précisément je crois qu'il y avait 73 dossiers qui ont été acceptés alors on a on s'est quand même entouré dans la chance d'avoir un vice-président en finances qui est expert comptable et puis dans le club des entreprises l'une des responsables est elle aussi expert comptable donc ça nous a aidé on voulait quand même faire un truc assez pro alors moi je suis pas très bon dans les chiffres contrairement au président il fallait que le chiffre d'affaires soit inférieur à 400 000 euros il fallait un résultat inférieur à 50 000 euros 20% d'actifs de capitaux propres on voulait pas non plus aider des entreprises qui étaient de toute façon condamnées on s'est méfié parce qu'évidemment on a eu beaucoup de demandes de gens qui étaient déjà un peu morts avant voilà donc là c'était pas le but nous le but c'était vraiment d'aider des entreprises qui pérennent en fait voilà vous avez su donc mettre en place des aides d'urgence oui donc dans cette période là ce qui était important maintenant est-ce que vous imaginez des leviers vous avez pensé pour mettre en place par rapport à ces entreprises qui quand même et je pense aussi aux artisans aux commerçants où l'activité doit repartir est-ce que là vous avez pensé quelque chose alors pour le moment ceux qu'on a aidé on les a aidé à passer un mauvais moment on va dire alors maintenant les retours qu'on a de certains artisans commerçants sont chez nous plutôt positifs on a des artisans par exemple qui ont du boulot qui ont des contrats et qui peinent à recruter on est dans une situation absurde à la française je dirais où on a alors vous imaginez un territoire industriel donc beaucoup d'agences d'intérim qui évidemment beaucoup de gens se sont trouvés sans emploi mais ils ne sont pas qualifiés et là on va avoir un problème on a déjà un problème de recrutement on discutait il n'y a pas longtemps avec un voisin de Bressure nos collègues de l'ouest qui alors ce monsieur a une grosse entreprise de plomberie électricité et lui il ne trouve plus personne et il songe à recruter des bulgares ou des polonais pour alors bon c'est ça devient compliqué tout à l'heure effectivement le problème de la formation et c'est là effectivement par rapport où il faut connaître finement le besoin des entreprises pour après arriver à travailler sur la formation c'est sans doute un des points à développer tout à fait je pense que sur des territoires petits comme les nôtres il faut vraiment travailler en simple je dirais à la Vendéenne si vous me permettez la comparaison c'est à dire qu'on se connaît ils ont confiance en nous moi quand j'étais nommé je suis prof au départ chez l'entreprise un prof qu'est-ce qu'il vient faire là il cumule il est fonctionnaire il est prof et ça va pas et à force de les rencontrer de discuter d'aller les voir ils se confient et on a on a réussi à lier vraiment quelque chose de fort et n'hésite pas à le dire quand ils ont des difficultés ou quand ça va bien et ça je pense que sur nos petits territoires après sur les agglos c'est peut-être plus compliqué c'est quand même une démarche à faire et je reviens sur la formation alors c'est ce qu'on disait à table là on a un problème effectivement de formation parce que nous on est loin des grandes villes les jeunes en gros dans le Toircey ils veulent rester dans le Toircey et puis il y a un manque d'ambition il y a un manque d'agilité de l'éducation nationale alors vous voyez je vous ai dit que j'étais prof donc sur les formations on a un lycée professionnel mais qui a du mal à s'adapter aux demandes donc c'est compliqué on a mis en place là c'est un essai qu'on va porter dans quelques semaines parce que ça va ouvrir une digitale académie en partenariat avec l'université de Poitiers entre autres pour pouvoir former à certains jeunes qui ne sont pas mobiles donner des formations en visioconférence dans notre pépinière d'entreprise voilà où il y a une salle qui sera dédiée à ça moi je pense qu'il faut que la formation vienne aux gens plutôt que alors il faut y aller c'est vrai mais les territoires périphériques ont ce problème là alors on a peine à recruter des gens qualifiés des cadres alors qu'on a des entreprises qui offrent de l'emploi donc là je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur la formation en effet une dernière question en tant qu'élu local qu'est-ce que vous attendez de la région alors du coup vous venez d'évoquer la formation donc ça peut être effectivement une attente par rapport à la région mais on attend beaucoup de choses au départ on a eu peur on séduit Bordeaux pour nous c'est loin nous les villes c'est plutôt Angers Nantes et en fait la région a répondu alors je fais pas le faillot c'est vrai la région a répondu présent parce qu'on a pu joindre par exemple des VP facilement Bernard Autouris Renaud Lagrave sur des problèmes et ils sont venus ils nous ont écoutés donc on a eu effectivement une écoute de la région maintenant il nous faut sans doute il faut nous aider dans le domaine peut-être de l'ingénierie sur la formation dans le peut-être sur l'évolution du marché de l'économie en règle générale ce que vous avez fait un petit peu tout à l'heure mais je pense que nous élus de terrain on aurait peut-être besoin de formation pour nous-mêmes pouvoir apporter aux chefs d'entreprise des réponses parce que eux ils sont souvent le nez dans le guidon dans leur entreprise dans leur secteur et ils pensent que évidemment tout fonctionne comme le secteur je sais pas de l'emballage ou de l'agroalimentaire et il faudrait quand même qu'on s'élève un peu et moi j'attends de la région mais du coup une formation aussi pour nous les élus de terrain merci pour ces propositions alors dernier intervenant à cette table ronde André Meuraillon maire de Barbezieux ville principale du Sud-Charente avec qui nous travaillons beaucoup d'un point de vue régional et André va peut-être nous exposer quelles sont les problématiques ou les problèmes principaux d'une ville d'une ville centre du Sud-Charente les problèmes de ville de Charente donc Barbezieux est une ville de 5000 habitants qui est située sur la Nationale 10 20 minutes d'Angoulême 40 minutes de Bordeaux et donc au coeur également de la communauté de communes des 4 B c'est à dire les 4 anciens chefs de cantons que sont Beigne Brossac Blanzac et Barbezieux la problématique c'est quelque chose qu'on a trouvé d'abord dès 2013 puisque moi j'ai fait mon premier mandat en tant que maire à partir de 2014 et j'attaque la deuxième mandature il faut savoir et ça a été dit un peu ce matin c'est que cette ville était une ville qui était à l'abandon c'était une ville tout à l'heure on en a parlé donc au niveau de la vacance mon collègue de Saint-Génie en a parlé qui avait 30% de vacances 20% d'une manière générale et 30% en centre-ville et j'y reviendrai et surtout problème important c'était effectivement l'hémorragie des médecins il faut savoir qu'en 2008 c'est une ville qui avait 8 médecins et en 2020 si on ne faisait rien il n'y avait plus que 2 médecins en octobre 2020 et problème bien sûr des centres-villes c'est le commerce de proximité il faut savoir que sur la mandature justement précédente en variation nette c'est-à-dire ouverture fermeture et transfert d'activité sur le centre-ville et la périphérie nous étions à moins 7 voilà donc notre pari ça a été bien sûr de renverser cette tendance il faut dire une chose c'est qu'on a eu un bon coup de pouce en juin 2014 puisqu'on a fait partie des villes qui avaient été fléchées par les directions des territoires 302 villes en France et il y avait donc cet appel à manifestation d'intérêt il y avait 3 villes en Charente il y en a 2 qui ont déposé un dossier dont Barbezieux et nous avons été élus donc parmi les 52 villes de cet appel à manifestation avec bien sûr 4 axes de travail le premier axe de travail c'est les services le deuxième pôle de travail c'est effectivement l'habitat à travers la vacance le troisième c'était le commerce de proximité et quatrième la planification dont justement le président a parlé un peu ce matin et j'y reviendrai donc notre première priorité ça a été effectivement dans les services parce que de plus en plus on a des personnes qui veulent venir habiter à Barbezieux mais première question qui pose est-ce que je pourrais trouver un médecin voilà ça c'est qu'on le veuille ou non c'est devenu c'était pas la même chose il y a 7-8 ans mais aujourd'hui c'est ça et donc on a pris ce dossier à bras-le-corps grâce à un premier adjoint qui était médecin en retraite et en septembre 2018 on a ouvert une maison pluridisciplinaire de santé où aujourd'hui on a 6 médecins 5 ETP puisqu'il y en a 2 qui sont à mi-temps mais on a 24 professions de santé que ce soit réflexologue que ce soit des cabinets d'infirmières sèches femmes diététiciennes réflexologues etc aujourd'hui elle est complète et à tel point que d'ici la fin de l'année on va déposer une extension puisqu'on a 2 demandes de médecins supplémentaires pour venir et des professions également paramédicales donc ça c'était la première priorité dans une ville comme ça de 5000 habitants c'est d'assurer effectivement ce problème de santé le deuxième point c'est l'habitat effectivement en centre-ville on avait un taux de vacances de 30% beaucoup de commerce fermé et tous les logements qui sont au-dessus du commerce également fermés donc on a monté une opération alors évidemment le fait d'être appel à manifestation d'intérêt nous avons eu pendant 3 ans des chargés de mission aussi bien la communauté de communes de l'ingénierie que la ville de Barbesieux pour faire tous les diagnostics épaulés par la chambre de commerce et par Solia un cabinet spécialisé dans le domaine de l'habitat donc on a monté une opération d'habitat programmée une OPH dans laquelle l'ANA est venue bien sûr comme partenaire et la ville et la communauté de communes ont dégagé effectivement des fonds pour aider justement la réhabilitation de ces vacances la réhabilitation des logements elle a été faite par des bailleurs bailleurs ou propriétaires occupants qui viennent il fallait simplement que les immeubles soient vacants depuis plus d'un an mais je peux vous dire que ceux de ce dont je parle c'était 20 ans 15 ans ou 10 ans et non pas on en a très peu qui étaient fermés que depuis un an et donc on a dégagé nous la ville une enveloppe de 600 000 euros sur 6 ans c'est à dire qu'on accorde effectivement pour toutes ces réhabilitations 100 euros du mètre carré réhabilité et la communauté de communes a abondé à hauteur de 22 euros donc aujourd'hui il faut savoir qu'on a dans le centre-ville de Barbezieux 20 immeubles qui sont en rénovation il y en a 4 qui sont finis et il y a donc déjà 8 logements occupés et nous avons encore 16 immeubles qui sont en rénovation qui doivent nous dégager à peu près 40 logements en centre-ville d'ici fin 2021 logement en location en accès à la propriété non c'est en location la plupart c'est en location et pour aider effectivement l'embellissement de la ville parce que c'était aussi un des projets quand j'ai parlé de ville morte et bien on a lancé une opération façade c'est à dire que nous sommes maintenant devenus également sites patrimonial remarquables et donc nous souhaitons effectivement que le patrimoine s'embellisse et on a mis une opération façade en place c'est à dire que nous donnons 30% des travaux réalisés sur les façades par façade puisqu'il y a des immeubles qui donnent sur deux rues et plafonnés à 3000 euros sur un secteur donné sur le coeur ce qu'on appelle du site patrimonial remarquable c'est le coeur de ville de Barbezieux mais ça fait quand même une belle activité par rapport à ça et donc dans ce domaine de l'habitat ce que l'on a fait également à travers le diagnostic et je rebondis sur l'intervention de mon collègue de Saint-Jean-Y nous avait en centre-ville effectivement des immeubles sur lesquels on a été obligé de prendre par exemple des arrêtés de péril des maisons qui allaient s'écrouler des maisons inoccupées et donc dans notre projet donc appel à manifestation et bien nous avons par l'intermédiaire de l'établissement public foncier du Poitou d'abord et de Nouvelle-Aquitaine maintenant donc acheté effectivement deux immeubles le troisième c'est la ville qui l'a acheté parce que l'EPF n'achète pas des immeubles lorsqu'il y a des locataires dedans donc c'est nous qui avons acheté le dernier et donc là nous avons un ensemble de trois immeubles qui étaient complètement vétustes et insalubres sur lequel effectivement maintenant on est rentré dans la phase opérationnelle l'établissement public foncier a acheté deux immeubles nous on a acheté le troisième l'établissement public foncier se charge de la démolition ok et nous avons deux opérateurs qui vont intervenir ce qui a été dit ce matin à savoir l'OGLIA pour faire trois appartements de 120 m2 avec effectivement des terrasses des garages qu'il n'y a pas en centre-ville on en parlait tout à l'heure et avec aussi un autre opérateur qui pourrait être sous l'IA pour faire une résidence sénior qu'on aurait aussi besoin dans ce centre-ville moi je voudrais je voudrais quelques précisions revenir sur le sur le secteur économique de votre commune que vous avez pu dans cette période particulière mais plus globalement accompagner comment vous l'avez fait alors dans cette période particulière alors là je vais prendre quelques secondes ma casquette j'avais je l'ai pu ma casquette de vice-président de l'économie donc au niveau des 4 B et donc la compétence économique étant la communauté de commune et la partie opérationnelle sur le commerce reste la charge des villes donc nous on avait à peu près 250 entreprises sur l'ensemble de la communauté de commune on a pris contact avec toutes les PME inférieures à 10 salariés on touche à peu près sur Barbesieux à peu près 80% de ce cadre là il y a eu trois phases la première phase on est rentré en contact avec eux avant la reprise d'activité du mois de mai c'était pour s'assurer effectivement qu'ils avaient tous entre guillemets les aides potentielles de l'état de la région etc il y a eu la deuxième phase qu'ils avaient tous déposé les dossiers non justement on s'est aperçu dans la première phase qu'il y avait à peu près 50% des gens qui ignoraient effectivement les possibilités à la fois de l'état ou de la région donc ça a permis de leur donner les informations la deuxième phase c'est donc au mois de mai quand il y a eu la première reprise hors restaurant hôtel etc on a repris contact avec eux pour savoir comment se présenter leur activité et effectivement au niveau de la communauté de communes on a choisi une autre stratégie il y a des communautés de communes ou agglomérations de la Charente que tu connais très bien qui ont dit et ben voilà nous on dégage on donne 1000 euros à tous les commerces de proximité quelles que soient effectivement les incidences nous on a préféré faire une autre démarche c'est à dire qu'on a pris contact avec eux en dehors bien sûr au départ on les a aidés sur les aspects matériels qui ont été évoqués tout à l'heure et c'est de leur s'assurer un qu'ils aient bien fait les démarches et deux après on leur a dit la communauté de communes nous on va dégager une enveloppe mais ça sera à la carte en fonction effectivement des situations et je crois qu'on a eu raison de faire cette démarche là parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui le jury va se réunir d'ailleurs dans les très prochains jours je vois mon collègue qui a pris ma suite au niveau de l'économie en réalité à aujourd'hui on a six demandes six demandes seulement sur l'ensemble et ce sont effectivement cinq commerces de Barbezieux et un de Blanzac qui ont fait véritablement un dépôt de demande ça veut dire qu'ils ont bien eu les aides de l'état ils ont eu les aides de la région et une des causes que l'on avait mis si effectivement quelqu'un dépose un dossier sans avoir fait les démarches préalables auprès de l'état et de la région on n'examinera pas les dossiers voilà mais par contre on pouvait donner une aide complémentaire par rapport aux aides de l'état et de la région et je vous dis aujourd'hui on a six dossiers seulement à examiner voilà avec effectivement des plafonds qu'on va donner j'aurais une dernière question sur quelle problématique la région pourrait-elle mieux accompagner les communautés de communes communautés de communes ou communes ou villes oui communes alors là nous on a déjà une réponse là-dessus parce que je veux dire que la région nous a été dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs on a refait toute la place du château et autour de la place du château effectivement il y a du commerce qu'on va développer il y a du tourisme il y a des économies et donc la région nous a déjà aidé dans cet appel à manifestation mais là nous avons déposé un deuxième dossier auprès de la région au mois de juin et le dossier va d'ailleurs passer à la prochaine commission de région au mois d'octobre voilà je crois que c'est ça et ce qu'on attend effectivement et puis je pense que la région nous aidera là-dessus c'est ce qui a été dit tout à l'heure c'est de l'ingénierie c'est-à-dire on n'a pas la capacité nous aujourd'hui la ville et la communauté de communes d'avoir un chef de projet parce que comme je disais tout à l'heure on a eu l'ingénierie dans les trois premières années c'est très bien mais la phase opérationnelle on l'a commencé la quatrième année et tout ce qu'on est en train de faire et j'ai pas eu le temps de parler du commerce de proximité etc et bien il nous faut des gens pour pouvoir effectivement piloter ces dossiers et aujourd'hui on n'a pas l'ingénierie et l'aide qu'on attend de la région mais je pense qu'on l'aura c'est un chef de projet qui va nous permettre effectivement de mettre en oeuvre tous les dossiers qu'on est en train de piloter merci André pour toutes ces précisions alors on a été je crois très bavard mais j'ai pas de montre donc j'ai pas regardé l'heure comme ça est-ce que on va on va vous donner la parole est-ce qu'il y aurait des questionnements des interrogations par rapport aux différents échanges que nous avons eus ou par rapport à bien d'autres ça veut dire qu'on a été très clairs juste poser une question par rapport à la revitalisation du centre-bourg vous avez une ville-centre historique vous avez comment avez-vous travaillé avec les ABF ah oui je l'avais mis sur mon papier alors comment on a travaillé avec l'ABF donc je vous l'ai dit au début la ville de Barbesieux était ce qu'on appelait les ZPP-AUP vous savez après nous on s'est mis en ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine AVAP pour devenir site patrimonial remarquable donc effectivement on a fait avec l'ABF plus un bureau d'études l'examen individuel de toutes les maisons de Barbesieux etc. et tout qui ont été classées en différentes remarquables exceptionnelles et puis on va dire traditionnelles et donc à partir de là effectivement on a joué le jeu avec l'architecte des bâtiments de France mais je vais prendre l'exemple justement frappant vis-à-vis ce que disait mon collègue de Saint-Jean-Y c'est l'îlot dont je viens de parler si effectivement on arrive à avoir un projet donc de réhabilitation tout en respectant je dirais le reste du patrimoine l'architecte des bâtiments de France à la carte accepte qu'on démolisse mais qu'on reconstruise avec effectivement en tenant compte du patrimoine qui est adossé effectivement à cet îlot alors on arrive à trouver ça n'a pas été toujours facile au début mais maintenant on voit comment on a entre guillemets bougé quand même le patrimoine de la ville de Barbesieux et on arrive à trouver des solutions voilà alors vous dire qu'on a toujours raison à 100% non on a quelquefois effectivement des discussions tendues avec l'architecte avec des bâtiments de France mais globalement donc j'ai l'adjoint Charles de L'Urbanisme qui a travaillé 6 ans avec elle sur ce dossier il peut vous dire qu'on a toujours trouvé entre guillemets des solutions même si on est en train de refaire de la voirie etc. au niveau du château et bien elle nous oblige effectivement des fois à avoir des matériaux qui nous coûtent plus cher c'est vrai que ça nous fait des dépenses un peu plus chères quelques fois mais ça va aussi dans le bon sens c'est à dire qu'on donne une belle image de la ville on donne de la valeur aux immeubles on donne de la valeur donc à la ville de Barbesieux et il faut savoir peut-être donner un petit peu plus d'argent maintenant pour le récupérer demain voilà on arrive quand même à 130 c'est pas toujours facile mais on arrive à discuter et puis à avoir quand même des réponses à nos besoins aussi oui donc pour le suivant Poitou Vincent Béguier j'étais en charge de l'économie sur le précédent mandat donc nous nous avions mis en place une aide de 150 000 euros pour des aides d'urgence et je ferai un petit peu le même constat que vous donc alors nous il fallait que toutes les aides soient demandées on a eu 35 dossiers seulement qui sont arrivés et par contre ce que nous ont dit les clubs d'entrepreneurs c'était une crainte de la faiblesse de l'activité sur la période qui arrive maintenant et sur le premier semestre 2021 donc le choix que nous avons fait c'est de mettre 300 000 euros sur de la commande publique donc venir aider les communes à faire travailler les artisans locaux et donc ce qui je dis là où la région pourrait nous aider c'est justement à chaque fois qu'on peut faire travailler des programmes des projets sur lesquels on peut faire travailler la commande locale nous tenir au courant nous informer nous pousser l'information pour qu'on candidate rapidement et puis surtout qu'il y ait une rapidité d'exécution pour que les fonds arrivent rapidement pour qu'il n'y ait pas d'effondrement sur les deux semestres qui viennent est-ce qu'il y a d'autres alors c'est vrai que c'est un enjeu important pour les entreprises et pour l'activité économique de maintenir une activité c'est la principale crainte qu'on peut avoir actuellement la région à travers l'édicé à travers des commandes publiques exerce déjà fait déjà des commandes en direct avec un certain nombre d'entreprises ou d'approvisionnement local par rapport à l'alimentation notamment mais le lien avec vous sera peut-être effectivement à creuser et regarder comment on peut effectivement échanger sur ce sujet bon bien écoutez on va conclure cette table ronde et la deuxième table ronde qui est animée par Geneviève Barra et sur la ruralité c'est ça non c'est un autre c'est un autre pardon Geneviève je cherche les défis de la ruralité des ruralités pardon je pense que pour ça c'est un autre Merci. Bonjour à tous. Donc on va parler d'un sujet compliqué, c'est les défis de la ruralité et pour le compliquer un peu plus on met un S à ruralité. Alors donc on a le plaisir d'avoir Sandra Girard, maire de Marseille, dans la Vienne, M. Jean-Yves Vimbaud, présidente de la communauté de communes Lavalette-Tude-Drone et maire de Châtignac, et Olivier Bouba-Olga, qu'on ne présente plus puisqu'il a sa deuxième table ronde. Donc rappeler, déjà la ruralité c'est aussi l'aménagement du territoire, c'est comment se situent les populations dans notre pays. Aujourd'hui, en Nouvelle, en France, 22 millions d'habitants vivent en zone rurale, ça fait 35% de la population. Par contre, 18% des emplois industriels sont sur les territoires ruraux, contre 11,5% sur le reste. En Nouvelle-Aquitaine, alors là c'est encore plus fort, les zones peu denses et très peu denses, c'est 94% de la surface du territoire, et 53% de la population, et 38% des emplois. Ce qui prouve qu'on a des enjeux très forts sur ces territoires denses et très peu denses. Alors après, on se fait un petit, qu'est-ce que c'est que la ruralité ? Comment un pays comme la France, qui était sociétement rural, a pu passer aussi vers une inspiration des métropoles ? On reprend juste un peu d'histoire, voilà, l'après-guerre, la restructuration de l'agriculture, les enfants qui veulent rester au pays ont créé des usines, qu'on dira après, de faibles valeurs ajoutées, qui sont textiles, l'automobile, et permettent à peu près de maintenir des territoires à peu près debout. L'agriculture subit deux coûts, elle subit la fin de ses prix garantis, qui était important quand même pour fixer le territoire, et la dérégulation. On acte la dérégulation totale en enlevant les derniers filets de protection dans les années 2000. Parce que l'économie, l'agriculture, c'était quand même l'ADN de ces territoires, puisqu'il y avait tout ce qui était agroalimentaire, tout ce qui se développait autour de l'agriculture, et le reste, c'était des industries qui avaient été ramenées de façon exogène, des fois, mais de façon aussi endogène. Après, voilà, quand on a fait ce constat, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la mondialisation des années 90 a été assez terrible, parce qu'elle a supprimé un nombre considérable d'agriculteurs avec un agrandissement, un nombre important d'entreprises industrielles, et puis, donc, ça enchaîne une baisse des services publics, une baisse des services tout court à la population, une baisse de l'économie, une perte de l'économie, on pourrait dire. Après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que quelque part sous-jacent, c'est quand même une perte du secteur de production qui existe en France. Pourquoi les métropoles gagnent des emplois ? Parce que c'est aussi des emplois de services. On bascule, on a une théorie qui fait qu'on ne doit pas forcément produire, que la Chine va le faire pour nous et que nous, on fera des services. Bon, ça ne marche pas vraiment, on a vu, mais il faut du temps pour se rendre compte que ça ne marche pas. Donc, après, on va essayer d'être positif, puisque maintenant, on a quand même une économie qui pourrait être favorable aux territoires ruraux. Il y a déjà le développement du numérique, le télétravail, mais il y a aussi le numérique tout court, qui peut faire que des gens peuvent aussi fabriquer assez simplement des choses. Après, il y a ce qui se confirme depuis trois ans, c'est le désir, le bonheur pour la majorité des Français, c'est de vivre à la campagne. Bon, ça, c'est facile à dire, et puis c'est toujours facile dans les sondages d'avoir des désirs et de ne pas les appliquer, de ne pas arriver à les appliquer. Mais c'est net, aujourd'hui, la ruralité inverse son image. On a gagné des habitants dans les dernières années. Et puis, si, naturellement, on profite un peu de la difficulté des classes moyennes à se loger dans les grandes villes, à se mouvoir aussi, et puis aussi peut-être à trouver du travail, certains. Donc, après, des territoires ruraux quand même un peu abattus, un peu dans le sentiment d'abandon, mais qui, quelque part, ont des fortes solidarités et une énergie, quelque part. Ne pas penser quand même que la ruralité n'a pas d'idées par rapport à ce qu'elle peut faire. Elle a des idées et elle a souvent des grosses difficultés pour pouvoir les appliquer parce qu'elle manque de connaître tout et elle est démunie dans ses moyens d'ingénierie. Donc, on constate qu'il faut maintenir le lien social, une économie de proximité, un service aux populations de toutes sortes, privées ou publiques. Donc, on a décidé, j'ai été très sollicitée par les maires ruraux quand cette délégation de la ruralité a été créée. Ils sont venus me voir en me disant, de toute façon, avec cette grande région, ces grandes comme comme, vous ne pourrez rien faire pour nous. Alors, j'ai dit, écoutez, on ne fera peut-être rien, mais on va essayer de ne pas le faire ensemble, rien. Donc, on s'est tous mis ensemble, avec La Poste, aussi, ils étaient venus me voir, des bailleurs ruraux. On s'est dit, on se met tous ensemble et puis on recense, on discute, on développe et on diffuse, voilà, on diffuse des expérimentations. Donc, on a aussi l'idée que toutes ces expérimentations, toute cette ruralité, comment faire quelque chose dans un territoire où il n'y a plus rien ? Il faut inventer, il faut mettre du collectif. Avec le collectif, on gagne à 100%, ne pas rester isolé. On essaye de voir ce qui se passe chez le voisin et on avance. Et le but, aussi, quelque part derrière, c'est aussi d'intégrer dans nos contrats de territoire, dans nos politiques publiques, toutes ces expérimentations et toutes ces possibilités. Donc, un grand appel à projets de 6 millions d'euros sur les communes rurales. Une convention justice qui a été faite avec le ministère de la Justice sur l'accès au droit rural, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui n'avaient même plus le droit. On sait aujourd'hui qu'entre le numérique et la société du numérique qui impose à des gens d'utiliser le numérique et la justice, la suppression d'outils de justice de proximité, il y a un vrai souci pour pouvoir accéder de façon égalitaire à la justice. Et puis, un forum ruralité qui a eu lieu, un pré-forum l'an dernier, on a dit, parce que ça a été un peu décidé au dernier moment, à la souterraine. Et cette année, voilà, il risque peut-être d'être un peu limité par le Covid, mais on a une grande salle. C'est le 10 novembre à la souterraine. Il y aura une dimension européenne dans ce forum. Après, rajouter quand même que moi, dès le départ, j'ai demandé aussi au président d'avoir tout ce qui était circuit court. Bon, du fait peut-être de mon métier, puisque j'avais une... Étant agricultrice, j'avais une certaine approche de récupérer tout ce qui était circuit court avec l'ambition de développer dans la restauration collective l'approvisionnement bio, local. Et ça a déroulé d'un seul coup. On est parti de cet objectif. Et on est arrivé aujourd'hui à faire travailler le service de l'éducation, le service de l'agriculture, le service des territoires, sur une feuille de route qui a été votée en 2000, fin 2018, à l'unanimité, et qui axe, qui est quand même importante, puisqu'elle axe le fait de pouvoir recapitaliser de l'économie dans les territoires ruraux. Donc, il y a trois axes. Un axe qui aide l'agriculture à se transformer, à évoluer, à peut-être faire de la diversification, des ateliers de transformation, de la distribution aussi, des magasins de producteurs aussi, recaptés aussi, de la valeur ajoutée perdue vers la grande distribution. Un deuxième axe qui s'adresse au territoire, qui s'appelle des plans alimentaires territoriaux. J'ai entendu parler plein de fois aujourd'hui. C'est pour ça que je redéveloppe. Alors, on suit un peu poitiers, mais on suit aussi des petits plans alimentaires territoriaux. Et je pense que c'est très important. Et le troisième, c'est un axe régional. Toutes les têtes de réseau agricole ont signé la feuille de route, du bio jusqu'aux terres de... Voilà, tout le monde est rentré dans la nécessité de garder de l'alimentation locale sur notre territoire pour répondre à ce besoin de valeur ajoutée de l'agriculture, de l'économie aussi rurale, puisque tout ce qui est produit et qui est transformé sur place, c'est de l'argent qui ne s'en va pas ailleurs. Et aussi, naturellement, ce besoin qu'on est consommateur, on est les planètes sa ligne, de connaître la traçabilité des produits, savoir ce qui se mange. On a eu quelques petites catastrophes dernièrement qui ont bien piqué. Je pense que c'était important de parler de ça parce que c'est aussi, pour moi, c'est le début de repartir des choses. On sait qu'aujourd'hui, un agriculteur... Bon, là, c'est un pays de céréaliers, mais tant pis, je me lancais. Un agriculteur qui fait 300 ou 400 hectares de céréales contre quelqu'un qui va faire de la polyculture élevage, il y a de l'équilibre, de la transformation. Il va apporter, il va maintenir beaucoup plus d'emplois. C'est aujourd'hui que l'élevage maintient le double d'emplois sur le territoire. Voilà. C'était... Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Oui. Voilà. Je crois que... Oui, j'ai fait... À l'image, je n'en avais pas parlé, mais je pense qu'il faut en parler parce que je crois que tous vous pistez cette histoire d'alimentation, et vous avez raison. Aussi, il faut vraiment le pister en sachant qu'on a un pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, une ville comme Paris a trois jours d'autonomie. Il faut le savoir, alimentaire. Donc, quand est-ce que les territoires ruraux comprendront aussi qu'ils ont un rôle à jouer vis-à-vis des métropoles ? Donc, je vais donner la parole à Sandra, Gérard, qui est maire de Marseille. Sandra, on ne va pas tricher, on se tutoie, on se connaît. Donc, voilà, qu'est-ce que tu attends un peu ? Je sais que tu es venu des réunions sur le cluster, que tu as déposé un appel à projet. Qu'est-ce que tu attends, toi, de la région en général par rapport à ta commune ? Bonjour à tous. Alors, moi, déjà, je situe un petit peu. Donc, moi, je suis maire de la commune de Marseille, 1 200 habitants, sud de Poitiers. On est à 10 minutes de Poitiers. Pour autant, on ne fait pas partie de Grand Poitiers. Moi, je suis dans la communauté de communes des Vallées-du-Clin. Donc, 27 000 habitants, 16 communes. Donc, pour nous, quand il y a eu le passage à la grande région, on s'est dit, ça y est, comme beaucoup de collègues, nous, on est quoi là-dedans ? Et on ne peut plus compter sur la région. Bon. Pour autant, on a différents défis à relever que tu as cités et pour lesquels on a besoin de la région comme partenaires. On a parlé de la précarité énergétique, le problème du numérique, les mobilités, la pression foncière, parce que même si on est considéré comme ruraux, enfin, moi, à 10 minutes de Poitiers, la LGV en plus, qui nous a mangé pas mal de terre. Donc, il y a une pression foncière. Il y a le danger de devenir cité-dortoir. Donc, il faut essayer de maintenir le lien, recréer du lien, recréer des services. Donc, c'est difficile d'exister en étant à la fois rural et très près d'une grande ville. Donc, on a besoin d'un soutien au niveau de la région qui voit le jour, notamment, avec le cluster ruralité, puisque là, ça permet, justement, aux petites communes comme la mienne, de moins de 3 500 habitants, de pouvoir se positionner sur des appels à manifestation d'intérêt pour des projets, alors, innovants, mais on n'a pas tous du high-tech dans nos cœurs de bourre. On parle de choses un petit peu nouvelles et qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour dynamiser nos territoires. Donc, cet accompagnement-là, on le trouve avec le cluster ruralité, et c'en est très content parce que c'est quelque chose qu'on ne pensait plus avoir. Et puis, c'est important qu'on puisse aussi avoir dans ce type d'AMI de la simplicité, de la simplicité, de la rapidité. On a parlé à plusieurs reprises du problème d'ingénierie. Oui, effectivement, on a, dans des communes comme la mienne, une secrétaire de mairie, voire deux, mais qui ne sont pas à plein temps. Donc, on a un temps plein, un temps plein et demi. On ne peut pas passer notre temps à lire tous les appels à projets, en lire les 10, 15 pages de contenu. C'est impossible. Au niveau d'une communauté de communes, c'est la même chose. Pour témoin, on est tous les amis qui sont sortis cet été avec des collègues juste élus qui prenaient leur fonction. Gros projet, enfin, gros AMI sur la mobilité, sur la transition énergétique, plus tout le reste. Voilà, ça, on ne peut pas. Donc, on a besoin d'aide sur le sujet. Des appels à manifestation d'intérêt qui soient simples. C'est le cas de l'appel auquel j'ai répondu, parce qu'en quatre pages, et encore, ça doit être du recto verso, voilà, c'est rempli. Donc, on a besoin de cette simplicité-là. On a besoin de rapidité et de concret. Là, le Covid a un petit peu bousculé les calendriers, mais on est passé d'un appel à projet, donc, sur l'année, à deux, trois. Et on est tous sur des budgets qui ont été décalés au niveau des votes. On veut lancer quelque chose. Mince, l'appel à projet, il est tombé. On l'a su, on ne l'a pas su. Mais bon, c'est fini. Il fallait rendre la copie avant telle date. Là, non, on est sur quelque chose qui va perdurer. Et je pense que les petites communes ont besoin de ça. On n'est pas toujours synchro avec un calendrier national. On n'est pas toujours au fait de ce qui sort. Donc, on a besoin de quelque chose de simple qui soit tout au long de l'année et avec du concret. Merci, Sandra. Pour compléter, sur l'appel à la politique ruralité, c'est 302 dossiers qui ont été déposés depuis 2018, 168 projets qui ont été retenus. Et aussi, vous dire que pour les circuits alimentaires locaux, ce qui vous concerne, il y a un appel à projet qui s'appelle circuit alimentaire locaux qui vous permet de mettre en place de l'ingénierie pour cibler votre territoire. Je vais peut-être, j'ai un peu zappé, c'est pas grave, de toute façon, on n'a rien de préétabli. Donc, je vais donner la parole à Olivier Doubalga pour qu'on fasse déjà une première remontée de ce qu'on a dit. Oui, oui, quelques éléments sur la question de la ruralité. Alors, comme vous l'avez dit, il y a un S à ruralité parce que les espaces ruraux sont quand même très divers. Peut-être 4, 5 idées. La première idée, c'est que le rural est très difficile à définir. C'est pas si simple, ça fait débat dans la communauté. Et c'est pas neutre, parce qu'après, il y a des incidences fortes en termes de représentation, etc. Selon les découpages qu'on retient du rural, il peut peser de 5% de la population à près de 40%. Donc, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Et un des découpages qui fait que le rural a presque disparu, il y a un collègue qui dit que ça a été un meurtre géographique, c'est le découpage en aires urbaines. Les aires urbaines, la population hors aires urbaines, c'est 5%. Sauf que dans les représentations de tout le monde, une aire urbaine, en son sein, on n'a que des urbains. Ben non, en fait, il y a beaucoup de rural au sein des aires urbaines. Donc là, il y a vraiment... Et pour information, d'ailleurs, il y a tout un travail en cours avec l'INSEE et d'autres partenaires pour redéfinir les zonages en aires urbaines et redéfinir ce qu'on appelle le rural. Peut-être il y a la carte, Xavier, que tu suggérais de montrer, de Laurent Riotor, qui est assez intéressante, qui définit le rural sur la base d'un indicateur de densité de population. Voilà. Et donc là, les parties vertes, c'est les communes très peu peuplées. Et en jaune, les communes peu peuplées. Donc c'est une autre façon de définir la ruralité, non pas avec un zonage en aires urbaines, mais avec un zonage qui dépend tout simplement de la densité. Et là, ben là, les zones peu denses et très peu denses, vous voyez, oui, c'est même plus de 50% de la population, 2015, et 38% de l'emploi. Donc il y a un travail en cours de redéfinition qui va... Parce qu'il y a certains collègues, justement, qui s'en remettent à des découpages aires urbaines et qui disent, ben en fait, en France, le rural n'existe plus. Tout le monde est urbain. Ben non, selon d'autres critères, c'est pas le cas. Deuxième idée très importante, et là aussi, qui, à mon avis, est pas suffisamment intégrée et qui a fait des dégâts aussi. C'est toujours Laurent Riottor qui a montré ça de manière très claire. Les territoires les plus dynamiques depuis la crise 2008-2009, en France, ce ne sont pas les métropoles. En moyenne, ce sont les territoires très peu denses et peu denses. Ils sont plus dynamiques en termes de population et d'emploi que les territoires denses et très denses. En moyenne. Donc vous voyez là, c'est... Alors, ça... Comment dire ? Ça permet d'écarter le discours rouleau-compresseur qui a été récupéré sur tous les chiquiers politiques à l'échelle nationale qui oppose ce qu'on appelle la France des métropoles à la France périphérique. Ou la France qui irait bien, ce sont les métropoles, et tout le reste, la France périphérique mourrait. Ben c'est faux. Empiriquement, c'est faux. Ce discours qui a été porté notamment par Christophe Guilloui, dont les ouvrages ont été diffusés, est récupéré à l'échelle nationale sur tous les échiquiers, y compris notre président de la République, notre ancien Premier ministre, etc. par les métropoles-France périphériques. L'utilisation de ces termes-là, déjà, ça plante, parce que c'est pas en phase avec la réalité des dynamiques territoriales. Donc j'ai bien dit, en moyenne, les espaces très peu denses et peu denses sont plus dynamiques, mais ça, c'est un de mes chevaux de bataille, il faut se méfier des moyennes. Il faut se méfier des moyennes parce que ça masque une forte hétérogénéité. J'ai commencé à le dire, mais quand on dit rural, c'est des ruralités. Il n'y a pas grand-chose à voir, et vous l'avez dit, vous êtes à Marseille, territoire rural, mais proche d'une grande ville. Donc il y a tout un ensemble d'interdépendances, là, et la problématique de l'accès aux services publics, aux services à la population, etc., n'est pas la même que quand on est sur le plateau de Millevages, par exemple, où on est beaucoup plus loin. Voilà. Donc là, c'est pas les mêmes ruralités, et donc on peut avoir des problématiques très différentes à traiter. De manière peut-être un petit peu provocante, si on s'interroge sur les potentialités de développement économique, par exemple, sur les territoires, et notamment sur les territoires ruraux, la recommandation que je ferais, c'est d'oublier ce terme de ruralité. Oublions ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les potentialités de développement économique qu'on trouve sur ce territoire. Quels sont les projets ? Quels sont les secteurs de spécialisation ? Quels sont les problèmes rencontrés par les entreprises de ces secteurs ? Et comment on peut mieux les accompagner ? On avait travaillé notamment, moi, j'avais piloté une étude pour la Caisse des dépôts et consignations il y a quelques années. C'est un des terrains que j'ai préféré dans mes recherches, justement, sur le plateau de Millevages. C'est comme ça qu'on était rentré dans la problématique. On était rentré en se disant, mais c'est quoi les activités économiques présentées ? Par exemple, dans l'agriculture, il y avait beaucoup élevage de broutards, avec un positionnement de beurre, et donc des problématiques en termes de, peut-être, repositionnement sur les chaînes de valeur ajoutée, des entreprises, etc. Mais donc, on ne s'est pas dit, mon Dieu, le plateau de Millevages, c'est très rural, c'est très pesant, c'est foutu. Non. On s'est dit, c'est quoi l'activité ? Et puis, pareil, on avait travaillé ensuite sur toute la filière forêt-bois-meuble, avec d'autres enjeux, d'autres problématiques et d'autres réponses attendues en termes de politique économique. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là, se dire qu'il y a des potentialités de développement, il y a des possibilités de créativité, d'innovation sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux, quels sont les besoins d'accompagnement pour booster ça ? Voilà. Et donc, il me semble, enfin, de ce que j'ai pu en voir, qu'à travers le cluster ruralité, il y avait cette idée-là aussi, se dire, portons à la connaissance de l'ensemble des territoires ce qui existe, ce qui se développe, parce que ça peut s'aimer, ça peut diffuser, enfin, vraiment, c'est des choses qui me semblent essentielles. Alors, il faut oublier le terme rural, gros bémol, et ça a été dit à plusieurs reprises, on a quand même une différence forte entre les territoires moins denses, on va dire, et les territoires plus denses, mais c'est en matière d'équipement public, de service public, et donc là, il y a un vrai enjeu, et il me semble que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est peut-être un des effets positifs de la crise, cette prise de conscience, de l'importance des services publics, à commencer par les services de santé, on s'est rendu, ah bah tiens, mince, quand même, c'est un petit peu important, donc là, est-ce qu'on a un bon équipement, est-ce qu'il y a des choses à inventer, ça a été dit sur Barbeuxieux tout à l'heure, voilà, maison de santé pour arriver à pallier le déficit de médecins, etc., enfin, il y a plein de choses aussi, mais en partant de cette préoccupation-là, des équipements, services à la population, services publics, moi, je suis assez convaincu, voilà, il faut revenir, il faut sortir, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, parce que c'est quand même super important, il faut vraiment sortir des discours en termes de concurrence territoriale, qu'on fait un mal fou, et revenir à des discours et des politiques d'aménagement du territoire, et se dire que pour créer de l'activité, ce qu'il faut déjà, c'est que les gens puissent se former, se soigner, accéder à la culture, etc., et qu'ensuite, vous inquiétez pas, si les gens peuvent se soigner, etc., se former sur les territoires ruraux, parmi ces gens-là, il y aura des gens innovants qui auront des idées de création, d'activité, etc., donc vraiment revenir à de l'aménagement du territoire. Et puis dernière idée peut-être aussi, qui là aussi me conduit à vraiment dire, essayons de ne pas trop raisonner de manière cloisonnée, il faut décloisonner la réflexion, alors de différentes façons, mais notamment s'interroger surtout, je reprends l'exemple de Marseille, vous l'avez dit, Marseille vit en interdépendance, en interrelation avec d'autres territoires, donc il faut penser ces interdépendances, s'interroger sur ce que ça veut dire, j'imagine que sur Marseille, vous avez des gens qui habitent à Marseille, qui travaillent à Poitiers, par exemple, donc ça pèse quoi, ça, et puis comment ils vivent, ces gens-là, comment ils se, où est-ce qu'ils, je ne sais pas, ils font leurs achats, comment ils font pour se soigner, etc., et est-ce qu'il y a des choses à faire, potentiellement, avec Grand Poitiers, pour, voilà, prendre acte de ça, et donc, décloisonner à ce niveau-là, ne pas se penser en concurrence avec le territoire d'à côté, mais se dire, je suis en lien avec, et donc comment on pourrait travailler de manière collaborative ensemble, et puis, et puis, toujours, c'est toujours du décloisonnement, et un autre enjeu, puis là, qui concerne aussi la région, me semble-t-il, c'est décloisonner les interventions en termes de politique publique, ça a été dit un peu, enfin, peut-être je peux le illustrer, c'est vrai par exemple pour traiter ce que je disais tout à l'heure, le problème du recrutement des entreprises, il me semble que c'est vrai aussi pour traiter la question de la dévitalisation des centres-villes, ce qui marche, c'est les politiques multisectorielles, le recrutement, ça a été dit tout à l'heure, parfois c'est un problème de formation, mais pas toujours, des fois c'est le problème de l'emploi du conjoint, qui appelle d'autres réponses politiques, parfois c'est des problèmes de transport, parfois de logement, etc., donc si on veut régler ce problème-là sur un territoire, il faut activer à la fois politique de formation, politique de logement, politique de transport, politique d'information des jeunes, par exemple, parce que l'industrie ce n'est pas fini, il y a de l'emploi ou de l'agriculture, il y a des choses à faire, etc. Pour la dévitalisation des centres-villes, parmi les études que j'ai vues passer, certaines montrent que certains territoires ont réussi à éviter le problème ou à l'attainer beaucoup, mais en prenant conscience que là aussi, il faut des politiques multisectorielles, ce n'est pas qu'une politique commerciale qui permet de revitaliser un centre-bourg, là encore, politique de logement et politique de transport, etc. Donc, il y a vraiment ça, comment on arrive à décloisonner au sein d'une institution comme la région aussi, ça veut dire qu'il faut que les différents services bossent ensemble et puis, les différents niveaux de collectivité travaillent ensemble, il y a des enjeux sans doute à ce que la commune, les intercos, la région, parfois les départements en fonction des sujets, etc. Voilà, donc c'est vraiment une recommandation en termes de décloisonnement à la fois géographique et sectoriel de l'action publique. Merci. Juste, maître, pour compléter ce que vous disiez par rapport à Marseille, tout à l'heure, on discutait avec le président de ta communauté de communes qui a quand même 2 800 habitants, il n'a pas de bar, alors que Faux-la-Montagne, il y a des bars, c'est loin de tout et la maire de Faux-la-Montagne qui était venue témoigner avait dit ça a sûrement été une chance d'être loin de tout pour nous et puis, ils ont vu le coup venir 20 ans avant les autres parce que la mondialisation n'avait pas la mondialisation, l'abandon ces territoires, la déprise avait touché donc il y a toujours le problème, c'est aussi d'avoir une certaine lucidité sur son histoire et ce que vous disiez sur l'emploi, moi je peux vous emmener voir 5 ou 6 usines enfin d'usines, oui, usines en creuse de pointe et qui ont des problèmes de recrutement énormes parce que derrière on a eu effectivement des catastrophes industrielles sur du textile d'automobiles mais c'est pas forcément recyclable, il y a toute cette idée de perte de gens, aujourd'hui il y avait une usine à la souterraine qui a fermé 400 emplois dans les années 90, c'est énorme, il y a des filles qui n'ont jamais retrouvé de boulot, ça a été difficile, c'est compliqué et il faut vraiment, voilà, mais c'est d'ajuster, il y a quand même un clafond de verre dans tout ça, voilà. Monsieur, donc vous, vous êtes sur une commune très rurale, si j'ai bien compris, et vous, voilà, on va, peut-être, qu'est-ce que vous pensez que la région peut faire mieux et comment vous voyez, vous, peut-être, l'histoire de votre territoire ? La région, la région fait déjà et j'espère qu'elle fera encore longtemps et de plus en plus. J'entendais l'intervenant précédent, a priori, on a, on a des difficultés avec ce terme de ruralité, de ruralité. Moi, je dirais que chacun a sa ruralité, chacun définit la ruralité comme il l'entend. Moi, je revendique le terme de ruralité, je trouve que c'est, c'est un atout du bien-vivre. C'est un atout du bien-vivre et c'est un atout du développement, alors vous avez parlé de développement économique, développement, moi je dirais que c'est un atout du développement personnel, de la personne. Alors effectivement, je suis issu d'une communauté de communes très, très rurale, moins de 30 habitants kilomètres carrés avec une population qui est attirée par un bassin économique qui est celui d'Angoulême, au sud, par les métropoles bordelaises, sur le côté ouest, par nos amis de Barbesieux, qui est, on va dire, le pôle économique de ce sud-charente. Et dans cette communauté de communes, en fait, on n'a pas de ville-centre, on n'a pas de ville-centre, on a, en fait, c'est une association d'anciens cantons avec des petits boursantes qui concentrent aujourd'hui ce qui nous reste de service, ce qui nous reste de service. Et à côté, 18 500 habitants en tout, 50 communes, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup par commune. Et donc, on a 5, on va dire, on a 5 bours-centres. Et puis à côté, des petites communes qui, eh bien, qui ont entre 100, 150, 200, 200 habitants et qui, dans leur bourg, n'ont plus du tout de service, plus du tout d'activité. Donc là, se pose le problème de quoi faire pour que notre population puisse justement bien vivre. donc avoir accès, évidemment, au service, au service d'éducation. Donc là, on a, on a une grande problématique de carte scolaire. Faut-il faire, faut-il faire un centre éducatif, au centre géographique, au centre de gravité de la communauté de communes ou est-ce qu'on doit privilégier un maillage cohérent, un maillage de proximité qui permet, dans un territoire rural, donc avec des problèmes de mobilité, ça a été dit, de pouvoir accéder à l'éducation de nos enfants sans faire beaucoup de déplacements. Donc c'est le parti qui a été pris d'essayer de préserver et de revendiquer un maillage en matière d'éducation, en matière d'éducation primaire. Ça a été aussi une compétence qui a été tout de suite comprise au niveau de la communauté de communes en disant finalement on peut réussir à plusieurs ce qu'on ne pourra pas réussir si la compétence reste au niveau de la commune. Voilà. En essayant d'avoir le même niveau de formation, d'équipement pour nos enfants. alors ça c'est un domaine d'équipement qui est nécessaire. André tout à l'heure parlait de l'accès aux soins. C'est une des grosses problématiques. Là aussi la communauté de communes eh bien qui constitue vous l'avez compris cinq anciens cantons donc des bassins de vie différents sans forcément de leadership. cette communauté de communes a fait le choix de prendre la compétence santé et donc a sollicité la région d'ailleurs avec pas mal de succès. C'est sur trois maisons de santé ces 600 000 euros qui sont arrivés sur notre territoire. Alors c'est un élément d'attractivité pour des jeunes médecins. On mène d'ailleurs avec nos amis et voisins des 4 B une politique globale et là aussi moi j'insisterai sur la notion de réseau de réseau entre nos territoires pour justement bénéficier des expériences des uns et des autres. Ça on en a besoin on est beaucoup plus fort j'enfonce les portes ouvertes quand je dis ça on est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul dans son coin et pourquoi réinventer ce qui existe sur d'autres territoires. Voilà donc ça cette notion de réseau cette notion d'appartenance en disant on est tous dans le même bateau et on n'a pas à concurrencer l'urbain mais on a à assurer l'avenir de nos habitants assurer un bien-être de nos habitants et on y travaille. Je voulais simplement faire une référence sur le caractère agricole de ces territoires ruraux vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation c'est peut-être un domaine moi qui ai un peu d'ancienneté au niveau des communautés de communes c'est un domaine qui était un peu laissé de côté par les EPCI en se disant bon finalement la compétence économique c'est l'artisanat le commerce les zones économiques et puis on mettait quelques points de suspension mais on n'allait pas jusqu'à l'agriculture l'agriculture est déterminante et déterminante et là aussi on peut très bien agir pour mettre en relation tout ce tout ce secteur agricole avec les autres secteurs les autres secteurs économiques je prends un exemple tout bête où je le disais ce matin dans la voiture en venant ici lors de la crise on a on a réuni nos restaurateurs propriétaires d'hôtels etc hébergeurs et on leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider bon donc on a trouvé des solutions ça a été évoqué tout à l'heure j'y reviens pas et puis dans la discussion ils nous ont dit mais nous on aimerait on aimerait on n'a pas le temps on aimerait prospecter on aimerait se servir de produits locaux on n'a pas le temps de sortir de nos cuisines et puis on n'est pas visité par les agriculteurs du territoire et là aussi on a un rôle à jouer on a un rôle de coordination d'animation et là ça sous-tend le problème de l'ingénierie de l'animation de ces territoires que vous accompagnez j'espère que vous accompagneront encore pour justement créer ce lien créer ce lien et là sur cette expérience là en fait et bien ça va permettre à des agriculteurs de développer leur stratégie de vente directe parce qu'ils étaient déjà inscrits dans la vente directe mais aussi de donner envie à d'autres qui sont céréaliers ou qui ont d'autres activités peut-être de lancer une diversification tout en satisfaisant les besoins économiques des artisans d'à côté voilà donc quand on dit les défis de la ruralité je crois que c'est ce lien c'est ce lien qu'il faut créer les EPCI ont cette mission d'activer tous les moyens possibles pour créer ce réseau qui permettra de continuer à bien vivre dans notre ruralité si vous pour compléter ce que vous disiez sachez que l'APCAL appel à projet circuit alimentaire locaux peut s'adresser à ce genre de projet que vous avez c'est de mettre en lien des agriculteurs des gens qui ne se connaissent pas et pour vous dire au niveau régional comme on a travaillé à développer du 60% local dans nos lycées avec les gestionnaires de collèges et de lycées aujourd'hui on a fait six réunions dans les départements on a mis en contact toute l'agriculture et tous les gestionnaires de lycées qui ont expliqué comment aller sur la commande publique vous voyez il faut aller sur des et quelque part même des grosses coopératives me disaient la commande publique c'est pas fait pour moi et bien depuis ils pensent qu'ils peuvent y aller mais ils avaient peur c'était trop compliqué parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans la grande distribution mais pas dans la commande publique vous voyez il y a des choses comme ça notre rôle la région c'est bien et ça vous venez de bien le dire et puis voilà vous voyez on fait ça en plus très bien je disais ce matin on va signer un contrat de transition écologique sur axé sur le plan alimentaire vous pouvez revenir c'est l'unité sur le cours de la région ou les territoires on n'y met pas pas ils sont là par rapport à ce qui a été évoqué entre l'interconnectivité entre territoires je n'ai pas vu je ne suis pas au courant s'il existe des appels à projets qui puissent permettre de connecter justement des territoires ruraux et des agglos est-ce que vous avez pensé à des agglos est-ce que ce genre est-ce que vous avez pensé à réfléchir à ça je suis un peu plus au sud que Sandra et l'essentiel de mes habitants vont travailler sur Poitiers donc je pense qu'il y a des choses à réfléchir je pense que le plan alimentaire territorial je sais que Sandra est dans le plan alimentaire je donne ça comme exemple pour le reste après on sait que le gouvernement je ne sais plus quel gouvernement les contrats de réciprocité ça devait être l'ancien gouvernement les contrats de réciprocité il y en a eu avec Toulouse avec Rennes avec Brest et ça n'a pas forcément fonctionné il y a quelque chose après à travers je pense que Rennes-Marie pourra peut-être en parler à travers les contrats de territoire parce qu'on a des contrats autour dans l'entre-deux-mers autour de Bordeaux qui peuvent je pense qu'aujourd'hui on a le circuit alimentaire et à mon avis la première pierre à poser parce que c'est la plus facile et les gens des villes veulent manger du local et bon je regrette c'est pas dans Poitiers qui vont faire le local c'est des paysans autour qui le feront donc il y a un peu de logique donc ça ça veut dire que ça met les premières pierres d'apprendre à se connaître après je sais que ça n'a pas été très réussi ce contrat de réciprocité ouais je confirme et je complète un peu en fait c'était l'idée contrat de réciprocité il y en a eu très peu moi il me semble quand même dans ce qu'on voit après des fois il y a des choses hors de ça mais qui sont Bordeaux par exemple c'est doté d'un service la métropole de Bordeaux c'est doté d'un service coopération territoriale des échos que j'ai pu avoir à droite à gauche c'est pour le moment coquille vide quoi mais l'idée c'était bien il faut que Bordeaux bosse avec Marmande avec Angoulême avec Sainte mais il ne se passe pas grand chose il y a aussi beaucoup j'ai beaucoup de retours quand justement j'échange avec des représentants d'agglos je dis mais pensez aux interdé... pour Poitiers par exemple c'est évident qu'il y a des trucs à penser et à faire avec Châtellerault mais sauf que là Poitiers on est en train de construire Grand Poitiers donc on n'a pas le temps déjà il faut qu'on bosse en interne donc pensez à... pareil Marseille n'est pas dans Grand Poitiers donc ah mais pourtant c'est peut-être le sujet et j'avais eu le même discours sur Marseille métropole de Marseille j'avais participé à des échanges j'avais des territoires mais hors métropole mais qui faisaient des trucs passionnants et à l'évidence il y avait des sujets enfin des enjeux pour Marseille ah bah oui mais non on n'a pas le temps on est en train de construire la métropole donc il y a ça et puis un autre élément qui fait que parfois c'est compliqué les relations même au sein par exemple de Grand Poitiers on peut dire il y a des enjeux à de la collaboration entre... bon il y a des... parfois la ville-centre vient un peu quand même c'est nous les chefs on va vous dire ce que vous avez à faire donc il y a un peu bon qui fait qu'il y a beaucoup de réticences hors ville-centre quoi et parfois les réticences viennent des communes plus rurales alentour qui disent on n'a pas envie de bosser avec le grand méchant de la ville-centre donc on a les deux problématiques aussi qui font que ben oui on a peut-être conscience qu'il faudrait qu'on bosse ensemble mais il y a pas mal de freins bon moi je pense aussi par exemple dans certains échanges que j'ai pu avoir avec la région je pense qu'il faudrait que par exemple au sein des contrats de territoire vous l'avez dit il y ait de l'incitation on est prêt à vous aider voire à vous aider plus que d'autres parce que vous avez des territoires plus en difficulté plus vulnérables mais en revanche on vous demande de vous engager dans des logiques de collaboration ça me semblerait pas mal pour faire bouger les gens il faut qu'il y ait de l'incitation s'il n'y a pas d'incitation ils ne feront pas c'était mon sujet justement quand on incite il faut de l'incitation y compris c'est un collègue Martin Vanier géographe de Grenoble qui insiste beaucoup sur cette question de l'interterritorialité et qui plaidait je sais dans un de ses articles pour ça dire qu'à la limite on pourrait avoir de la ressource financière en plus si on est dans ces logiques là d'interterritorialité donc oui justement par rapport à ça il faut être prudent sur certains appels à manifestation d'intérêt qui freinent là j'ai un exemple concret sur les plateformes de rénovation énergétique donc il y a un ami qui est en cours en ce moment régional donc on a une histoire qui fait qu'on travaillait entre 3 EPCI il y a eu des fusions entre temps donc c'était anciennement un pays qui regroupait 3 EPCI il y a eu un service unifié qui a été mis en place pour continuer les programmes qui va s'arrêter fin décembre et là il faut qu'on se positionne sur un appel à manifestation d'intérêt mais comme il y a une jauge de 100 000 habitants qui a été mise dans l'ami en fait Grand Poitiers n'a plus intérêt à travailler avec nous et le Poitou comme ça a pu se faire par le passé parce qu'en fait ils vont avoir plus enfin il y aura plus de travail et l'enveloppe financière en face ne sera pas plus importante donc effectivement il faut être prudent sur ce genre de choses parce que là typiquement alors on va peut-être voir une année transitoire parce qu'il y a une petite porte qui permet ça mais on ne peut pas continuer à travailler ensemble comme ça a été le cas pour une logique économique immédiate et ça c'est dommage que ça freine justement ce qui avait lieu avant Monsieur Hombaud vous voulez peut-être conclure quelque chose reprendre la parole un peu oui moi je souscris à ce qui a été dit et puis à la réflexion de partenariats entre les territoires là encore ne pas vivre ne pas vivre le territoire voisin qu'il soit urbain ou qu'il soit rural comme un concurrent mais comme un partenaire toujours dans la logique de services de proximité encore une fois de circuit court c'est cet état d'esprit qu'il faut faire évoluer il faut effectivement que les appels à manifestation d'intérêt puissent aller dans ce sens là et puissent nous encourager au partenariat d'accord très bien conclure sur cette histoire de coopération vous dire que l'appel à projet la mi-ruralité qui est en cours suscite une coopération entre les communes on essaye de ne plus rester sur le champ communal on essaye de voir notamment sur la mobilité c'est quand même beaucoup plus logique de ne pas travailler une commune toute seule sur la mobilité et que les appels à projet circuit court obligent à la coopération avec des acteurs de l'amont il faut des acteurs de l'amont il n'y a pas d'alimentation sans des acteurs de l'amont voilà vous dire que nous on a appuyé sur la coopération je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira c'est de faire travailler tout le monde ensemble oui donc moi je l'ai vu cet appel à projet il est très intéressant mais il est limité aux communes de 3500 habitants quand on vient de faire une commune nouvelle et qu'on dépasse les 3500 comment on fait ? quand on vient de faire une commune nouvelle et qu'on dépasse les 3500 comment on fait ? vous êtes une commune nouvelle vous avez beaucoup moins besoin de toute façon il a été mis à moins de 3500 habitants sur la pression d'amis de l'opposition mais au départ c'était 2000 habitants et aujourd'hui la cible qui arrive au bout de l'appel à projet c'est toujours des communes autour de 1000 habitants voire en dessous et c'est involontaire parce que les communes de 3500 habitants n'ont souvent pas le besoin néanmoins quand on est une commune nouvelle qu'on regroupe des communes de moins de 1000 habitants entre le moment où on est effectivement une commune organisée comme une commune de plus de 3500 habitants et la période de transition on a quand même un peu besoin d'aide pour continuer à se structurer oui mais vous pouvez trouver ça je pense bon écoutez c'est comme ça on ne pouvait pas ouvrir aux 6000 communes moi si le président me donne beaucoup plus d'argent j'ouvrirai je vous le promets voilà nous allons passer donc à la dernière table ronde présidée par Rennes-Marie Vazac vice-présidente à l'aménagement du territoire nous allons nous connecter en même temps avec monsieur Vincent Passini que nous voyons apparaître à l'écran bonjour monsieur Passini vous nous entendez ? est-ce que vous nous entendez monsieur Passini ? nous avons une petite expérience avec monsieur Passini et de ville en ville on améliore la technique mais c'est pas totalement satisfaisant en attendant je vais laisser la parole à Rennes-Marie pour présenter ses intervenants en essayant de faire la liaison avec monsieur Passini sinon on le connectera par le téléphone si besoin merci bien rebonjour à tous donc effectivement je vais tout de suite vous présenter donc Florence Jardin merci madame d'être là présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers et monsieur Rambaud qui fait cette deuxième table ronde avec nous pour témoigner sur la contractualisation donc je pense que tous vous savez un peu ce que c'est que la contractualisation puisqu'on l'a mise en place et puis pour qu'on réfléchisse ensemble et que vous nous apportiez un petit peu votre analyse et votre vision de la prochaine contractualisation à l'aune de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer aujourd'hui alors juste un rappel la contractualisation de la région fusion de trois anciennes régions qui avait chacune eh bien un dispositif de contractualisation avec les territoires harmonisation des politiques et nous avons donc harmonisé aussi la politique contractuelle au niveau de la région juste un rappel on a quand même une région à 12 départements 24 communautés d'agglomérations 128 communautés de communes 2 communes et une métropole évidemment un vaste territoire un vaste territoire qui nous a amené à réfléchir sur nos périmètres de contractualisation donc le service d'attard qui comprend plusieurs compétences dont la compétence de l'analyse du diagnostic ce service a travaillé sur tous nos territoires de contractualisation et nous avons défini des périmètres de contractualisation à plusieurs communautés de communes on a 51 contrats qui couvrent l'intégralité du territoire régional on a on a aussi sur ces sur ces 51 contrats nous avons défini aussi des territoires vulnérables au regard du diagnostic qui a pu être fait avec l'idée d'accompagner un peu plus avec de l'ingénierie les territoires les plus en difficulté de l'ingénierie et puis parfois aussi une bonification sur les aides régionales que l'on a que l'on a accordées donc on appelle ça et c'est un terme j'aimerais bien qu'on l'enlève de la région cette approche discriminante j'aime pas du tout ce mot discriminant voilà pour ça que je dis qu'on a un appui un appui aux territoires les plus fragiles et donc voilà cette contractualisation a été a été élaborée avec les élus concernés sur les périmètres que nous avions définis avec des réunions avec des socioprofessionnels et des acteurs de territoire pour être au plus près des enjeux de ce territoire et définir notre politique d'accompagnement au travers de nos contrats alors bien sûr structuré avec le service territoire de Nouvelle-Aquitaine des services à Poitiers des services à Limoges des services à Bordeaux donc on garde bien là une proximité je précise ça parce qu'on a tellement entendu que Bordeaux c'est loin on nous abandonne on nous entendra plus et bien non on a quand même on a des services comme dans les ex-régions on a des services sur nos sites régionaux avec des agents au niveau du service territoire qui sont là pour accompagner pour accompagner tous nos nos contrats et les agents et les chargés de mission sur les territoires de contractualisation voilà un peu un peu rapidement ce que je voulais vous dire alors les contrats on retrouve dans ces contrats quand ils ont été quand ils ont été construits on retrouve des thématiques que vous avez dont vous avez entendu parler tout au long de la journée l'économie les circuits courts la mobilité la santé l'environnement les centres-bourgs aussi et après on a affiné bien évidemment avec les appels à manifestation d'intérêt avec les appels à projets la mobilité beaucoup on a aussi beaucoup de thématiques qui vont dans ce sens là donc l'idée pour nous c'est de réfléchir maintenant voilà des contrats de 3 ans qui sont actifs malgré le Covid on a toujours travaillé il y a toujours eu des on a toujours eu nos commissions permanentes et on a continué à accompagner les projets qui étaient retenus par la région je rappelle dans les compétences de la région évidemment mais on a toujours continué à travailler donc maintenant on se dit avec ce que nous venons de vivre avec ce que l'on appelle aussi le plan de relance de l'état avec l'engagement de la région avec la transition écologique avec le Stradet le président en a parlé ce matin comment est-ce que l'on peut repenser réfléchir ensemble sur l'avenir de la contractualisation sur une nouvelle contractualisation qui correspond au mieux au territoire mais toujours avec les territoires c'est pas la région qui décide des projets de territoire c'est bien évidemment les acteurs locaux qui vont travailler qui vont proposer des projets que la région pourra accompagner voilà on est dans cette réflexion je vais très rapidement parce que là on nous a mangé un petit peu de temps mes petites collègues là donc donc j'accélère un petit peu et je vais tout de suite poser des questions alors monsieur Pachini vous nous entendez aujourd'hui écoutez moi je vous entends très bien et vous est-ce que vous m'entendez c'est parfait merci beaucoup parce qu'à Limoges on a eu quelques problèmes et aujourd'hui ça passe très très bien donc voilà on est vous avez entendu mon propos donc vous nous avez accompagné sur certaines comités de pilotage sur certaines réunions de concertation sur les territoires dont vous connaissez bien notre région finalement maintenant et 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 pas mal pas mal d'acteurs locaux donc j'ai envie de vous demander quelle est votre perception de la situation actuelle en termes d'aménagement du territoire je vous pose les trois questions comme ça vous pourrez enchaîner quels sont les grands enjeux d'aménagement du territoire aussi au regard de ce que de ce que nous vivons et de ce que nous allons peut-être encore vivre comment les identifier quelles répercussions et et à votre avis comment se situe la Nouvelle-Aquitaine par rapport au cadre national parce qu'on est quand même la plus grande région de France avec pas mal d'atouts mais qui peut poser aussi certains inconvénients bien évidemment sur lesquels nous travaillons donc voilà et puis en dernière question on abordera peut-être l'articulation de la politique contractuelle régionale avec les grandes orientations de l'état la NCT le contrat de plan le président l'a évoqué ce matin en vous disant qu'on était là sur un on est sur un calendrier très resserré que si des territoires ont des projets qui pourraient être être fléchés sur le contrat de plan il faut il faut il faut y travailler il faut les remonter rapidement parce que en octobre je crois que vous aviez il faut qu'en octobre on puisse se rendre une feuille de route à l'état pour pouvoir la discuter etc donc c'est on est vraiment sur un calendrier par rapport au CPER qui est quand même très très resserré monsieur Pachini je vous passe la parole très bien merci beaucoup bonjour à tous bonjour à tous alors juste je vais répondre à vos questions de manière transversale vous allez voir un peu mais après vous direz s'il y a besoin de précision je crois que j'ai 10-15 minutes et pour laisser la place à des questions jusqu'en même en préalable pour me présenter je suis à la fois un ancien en chercheur un entrepreneur et un consultant je finance toutes mes recherches en investissant dans mes entreprises donc ma posture est très opérationnelle d'une certaine façon et du coup il faut que vous sachiez que depuis 15 ans donc tout ce que je vais vous dire je l'ai comment dire analysé à partir de travaux d'expérience depuis une quinzaine d'années et que je suis très influencé par l'idée suivante c'est que nous fabriquons beaucoup d'études mais que ces études ne sont pas des manuels de l'action collective donc les prochains contrats moi je fais un préalable pour que les prochains contrats devront à la fois produire des contenus pour éclairer ces enjeux je reviendrai sur la tête en des enjeux mais aussi également enclencher les processus qui conduisent qui conduisent les acteurs à agir donc s'il n'y a pas ça on fait on passe trop de temps aujourd'hui à produire des diagnostics qui prennent 80-90% du temps et tout ne se joue pas là et là il faut vraiment qu'on change le curseur déjà c'est un préalable alors dans mon propos il y a deux points voilà le diagnostic que je fais mais bien entendu il est très rapide le premier et après je vous ferai des propositions sur trois en gros je mets trois priorités pour moi qui sont clés pour les prochains contrats sur le sujet des enjeux et de ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a un premier élément et que l'action territoriale il faut intégrer ça et de plus en plus influencé par la dynamique des flux qu'est-ce que ça veut dire je vais essayer rapidement d'expliquer ça juste avant la guerre quand on prend deux paramètres le PIB par habitant et les revenus par habitant et on regarde ça depuis la révolution industrielle on s'aperçoit que ces deux paramètres sont parfaitement corrélés ce qui signifie que lorsque vous produisez de la richesse sur un territoire mécaniquement les revenus augmentent à partir des années 50 et encore plus à partir des années 80 ces deux paramètres se décorèlent vous pouvez très bien produire de la valeur ajoutée sur un territoire et pour autant avoir les revenus augmentés et l'inverse c'est vrai également donc ça signifie que quelque chose s'est passé et qu'on n'a pas le temps d'expliquer ça mais est très important et qui doit influencer les stratégies d'aménageurs parce qu'avant et on va l'appeler avant les années 50 on était dans le monde des stocks on va dire ça comme ça ou avant les années 80 quand je fais des routes des ponts etc je suis dans Sim City là je ne préoccupe pas de la consommation de l'espace et je crée ces routes et ces ponts et ces écoles et ces etc parce que derrière ça encranche mécaniquement du développement l'élu de sa même manière fait des zones d'activité et il espère avoir sur son territoire des entreprises qui elles-mêmes verseront un peu de taxes et avec cet argent on pourra faire des projets aujourd'hui on est rentré dans d'autres mécanismes qui mettent en gros à plat tout ça alors pour faire court je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais en clair si demain on intègre le mix social seront secouverts donc déjà à la base on va les territoires qui vont bien s'en sortir demain c'est les territoires qui vont produire de la valeur ajoutée capter des revenus faire circuler ces richesses avec une gestion raisonnée des ressources je reviens sur ce point parce que c'est capital on doit changer nos modèles de développement aussi bien pour les territoires pour les entreprises deuxième problème en tout cas c'est que l'écosystème est plus important que le projet parce que et ça c'est il faut l'intégrer c'est qu'aujourd'hui on travaille essentiellement sur des projets des actions etc or l'enjeu c'est la mise en réseau d'un écosystème de ressources est de plus en plus variée et en plus elles interviennent dans des systèmes beaucoup plus ouverts et beaucoup plus complexes auparavant et si on n'est pas dans une stratégie de maillage des ressources alors vous aurez beau mettre en place les plus beaux programmes ils n'iront pas jusqu'au bout le constat que je sais sur une centaine de territoires en fait les bons projets dans un mauvais écosystème vont mourir meurent ou se développent mal mais les mauvais dans les bons écosystèmes se développent parce qu'ils sont en interaction avec les bonnes ressources et le rôle d'un conseil régional pour moi c'est pas de faire des programmes d'action mais c'est de créer cet écosystème de ressources parce que les territoires n'ont pas la main là-dessus troisième problème c'est les processus de décision on a habitué l'aménagement du territoire franchement franchement on va dire que le programme nucléaire était fait avec deux personnes et on a aménagé la France avec quelques ingénieurs à l'époque Jérôme Monod certains connaissent peut-être pas Jérôme Monod mais il a été directeur de la data secrétaire général de l'Elysée quand on lui disait ça serait quand même bien de faire des exercices de prospective avec les élus et les habitants il a répondu si on est dans les années fin des années 70 il disait c'est déjà assez compliqué de se mettre d'accord avec des experts si en plus il faut travailler avec des élus et des habitants on va jamais s'en sortir donc aujourd'hui force est de constater que ces exercices on les fait avec les élus et les habitants et ça renvoie à une culture notamment française c'est qu'on intervient avec des processus très verticaux et ces processus verticaux sont confrontés à un besoin d'horizontalité parce qu'on est obligé aujourd'hui de partir davantage des questions de la demande que des questions d'offres et ça on n'est pas bien armé culturellement pour intégrer ces deux processus quatrième sujet qui est très lié à celui-là c'est que je constate qu'il n'y a pas un bon projet aujourd'hui qui fonctionne s'il n'a pas intégré la maîtrise d'ouvrage traditionnellement qu'est-ce qui se passe dans la conception des projets il y a un maître d'ouvrage donc lui qui commande l'action qui confie cette action à un maître d'oeuvre ce maître d'oeuvre se met en route mais il n'intègre pas au départ les besoins des utilisateurs donc je fais je constate et je pense que ça va encore sans pousser c'est que tous les projets qui ne prendront pas en compte ces besoins d'utilisateurs auront finalement vont dysfonctionner c'est même à la limite c'est même pas la peine d'y penser et donc c'est au départ de la conception qu'il faut faire cinquième problème c'est la masse d'informations qui est de plus en plus importante et qu'on a du mal à traiter parce que chaque acteur a son propre outil à sa propre vie la question de la data va être au centre plus qu'auparavant de toutes ces questions et tout l'enjeu ça va être d'avoir des outils interopérables mais en même temps des outils qui combinent des données et qui facilitent leur appropriation parce qu'aujourd'hui il y a ces outils qui existent technologiquement il n'y a aucun problème le gros problème c'est qu'ils ne sont pas accessibles simplement aux décideurs il faut passer par des techniciens ou il faut passer par des consultants or le décideur a besoin à un moment donné d'avoir une information claire et simple qui ne soit pas nécessairement entre guillemets travaillé ou perverti j'exagère quand je dis ça et dernier problème c'est les méthodes causales qui sont utilisées pour fabriquer des projets dans les territoires aussi bien et je ne vous parle pas que de la région Nouvelle-Aquitaine c'est pour l'ensemble des régions sur lesquelles j'ai travaillé en gros qu'est-ce qui se passe on fait un diagnostic un programme d'action et une programmation pluriannuelle donc cette façon de travailler en plus que je disais en introduction le diagnostic 80% du temps et ce qu'a fait Nouvelle-Aquitaine en tout cas dans une expérimentation elle a essayé notamment avec sa direction la data de changer un peu ça et on a vu que ça produisait des résultats il faut aller encore plus loin et rentrer dans le départ d'une démarche qu'on va appeler comme ça les technos les consultants comme je suis par défectuation démarche effectuelle partir des besoins je vais te la faire courte vous voulez faire une recette de cuisine vous avez deux possibilités vous prenez un livre et vous allez acheter les ingrédients qu'il vous faut mais sinon il y a l'autre possibilité vous ouvrez votre frigo et vous faites une recette à partir de ce que vous avez dans le frigo et bien c'est ce qui passe sur les territoires ce que je constate c'est que c'est pas la peine de rajouter des ressources dans la plupart du temps j'ai même fait des expériences sur des territoires politiques de la ville où on a fabriqué une carte de ressources en une heure une heure et demie où tous les acteurs de ce territoire de banlieue ont estimé qu'ils avaient toutes les ressources pour se développer ou pour régler les quatre enjeux qu'ils avaient identifiés et qu'il fallait pas en rajouter mais il fallait mieux les connecter entre elles et je vous promets que tout ce que j'ai fait maintenant j'ai accompagné une centaine de territoires dès qu'on part des besoins dès qu'on part des utilisateurs dès qu'on part des ressources du territoire on commence à toutes ces de nouvelles choses et en plus il faut les connecter avec les autres mais bon voilà les six problèmes que je vois et qui sont clés pour la future contractualisation qui touche ces questions en gros d'enjeux qui ne sont pas que des enjeux contenus qui sont aussi des enjeux processus et du coup je me suis dit quand vous m'avez interrogé voilà qu'est-ce qu'il faut changer dans la future dans les futurs contrats je vois trois priorités la première c'est orienter les contrats vers le cadre de l'économie symbiotique alors l'économie symbiotique je ne sais pas si vous avez entendu parler de pas il y a un livre qui a été publié en 2017 écrit par Isabelle Delanois il y a deux théories dans le monde qui existent sur ces questions d'économie régénérative parce qu'en gros l'enjeu c'est comment on va sortir d'une économie extractive où en fait on prend des recours sans se préoccuper de leur renouvellement et sans se préoccuper et là c'est très important à la fois des impacts négatifs sur l'environnement mais aussi des impacts positifs si on ne fait écouter j'espère que je vais blesser personne personne les écologistes qui font qui cherchent à nous dire qu'il faut réduire les impacts négatifs de nos stratégies sur l'environnement oui c'est vrai mais ça ne sera pas suffisant pour sortir de cette économie extractive il faut en plus développer des impacts positifs et là ce qui est intéressant c'est que j'ai commencé donc j'ai un projet de chair d'économie symbiotique avec le CNAM j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passe dans le monde et l'époque du futur sont déjà là il y a des projets qui existent qui commencent à émerger mais qui fonctionnent bien sûr ils sont à une échelle pas toujours entre guillemets c'est à une échelle régionale mais qui demandent à être amplifiées je pense notamment au projet H2X avec l'hydrogène où ils récupèrent tous les déchets de l'agroalimentaire breton et ils fabriquent des voitures à hydrogène et ils embauchent des chauffeurs pour faire de la mobilité donc on voit qu'il y a une énergie tout à fait intéressante et là il faudra intégrer ça dans les futurs contrats pour moi c'est le deuxième point c'est je l'ai formulé comme ça c'est privilégier les modèles économiques ou brides avec une mise en synergie des stratégies des acteurs publics et privés tout l'enjeu aussi va reposer sur de nouveaux modèles économiques on ne peut plus simplement continuer à faire du développement en espérant que l'argent public va tomber comme ça je parle à tout le monde on est tous concernés par contre l'argent public est très intéressant pour activer d'autres leviers et pas simplement l'argent des entreprises y compris l'argent des citoyens je pense que dans ces contrats il faudra imaginer des comités de financeurs qui mobilisent ces ressources financières mais pas que on y reviendra permettant de financer et d'accompagner le développement des projets je rappelle que pendant la crise du Covid on a accumulé plus de 75 milliards d'états cet état il faut que ça revienne vraiment au développement il faut encourager ça et il y a des territoires qui ont commencé à rentrer là-dedans et qui ont imaginé un certain nombre de solutions et troisième piste qui me semble aussi très importante parce que ça revoit mon propos introductif c'est piloter des dispositifs qui permettent d'accélérer les apprentissages et qui mettent sur orbite le mode projet parce qu'en fait ce que je constate c'est que en réalité nos organisations ne sont pas réellement en mode projet elles fonctionnent avec encore une fois des procédures et il faut beaucoup de souplesse et d'agilité aujourd'hui si vous passez votre temps à faire du reporting à faire de l'évaluation c'est du temps au moins qui sera consacré à la mise en route et à la mise en action des acteurs et il faut que dans les contrats je dis il faut excusez-moi je ne peux pas mais je mets ça entre guillemets il faudrait vraiment que vous laissez la place à des expérimentations parce que ça fait partie du diagnostic l'action il faut imaginer ces actions anticipatrices parce que le monde de demain on ne le connait pas bien et le monde de demain on ne peut pas le connaître uniquement en faisant des diagnostics on le connait parce qu'on expérimente on teste des choses voilà j'ai à peu près dit ce que j'avais à vous dire en quelques mots je vous je vous rends la parole et si vous avez des questions je vais éclairer mes propos merci beaucoup écoutez est-ce qu'il y a déjà monsieur Pachini est-ce que ça vous amène des réflexions est-ce que vous avez des questions à poser je crois qu'effectivement ça peut amener à une très grande réflexion collective pour travailler sur cette nouvelle génération de contractualisation entre les territoires et la région non non c'est je crois que là vous avez les questions viendront peut-être plus tard je crois que votre propos va amener certainement oui il y a des ah allez-y monsieur présentez-vous ce qui vient d'être dit c'est un chamboulement complet par rapport aux méthodes qu'on a habituellement alors moi je veux bien mais est-ce que la région reprend cette méthode de travail et puis il nous dit maintenant vous suivez le cahier des charges fait par Vincent Pacini et puis on vous donne les aides que vous attendez moi je peux répondre à la question pour le vôtre il y a un bout de réponse alors et je suis pas de la région mais ce que je peux dire je peux par rapport à votre région que la région aquitaine a d'une certaine façon un peu anticipé les choses elle a commencé à travailler ces questions et elle a fait des premiers tests d'ailleurs vous pourrez en parler parce qu'on a travaillé sur votre territoire et on a regardé un peu comment on pouvait aborder les choses aujourd'hui la problématique c'est quoi d'accélérer la transition d'accord mais quand on parle de transition on dit on va où la transition je transite vers où et moi ce que je suis en train de vous dire oui vous pouvez accélérer la transition mais pour aller vers cette économie symbiotique il faut pas il faut il faut il faut pas compter qu'on va continuer à se développer simplement en faisant des circuits courts d'accord certains territoires pourront le faire d'autres pas beaucoup par contre on peut réfléchir parce que les territoires c'est des passoires on est en échange les ressources en interaction avec d'autres ressources à différentes échelles et la région nouvelle équipe elle me semble a commencé à réfléchir en fait à cette articulation des ressources et je trouve que par rapport à d'autres régions mais évidemment je ne parle pas sur les autres régions mais je ne cite pas les régions sur lesquelles je travaille je sentais une certaine maturité dans cette région pour dire on peut changer la façon dont on va s'y prendre avec les territoires mais puis pas de la région d'autres d'autres réflexions d'autres remarques d'autres questions non en tout cas je pense que voilà c'est vrai que la région on a on a on a déjà travaillé sur sur ces sujets là alors après c'est aussi d'amener les partenaires dans cette dans cette réflexion pour qu'on travaille ensemble bien évidemment qu'on ne pourra construire ensemble que si on est on se met sur sur une même sur une même réflexion sur sur les mêmes les mêmes enjeux le président l'a dit un petit peu ce matin travailler sur nos propres ressources il parlait des voilà de travailler sur la production de médicaments sur des choses qu'il fallait relocaliser à partir de nos ressources il a bien expliqué ça ce matin effectivement cette réflexion là le président et les élus l'ont bien en tête ça peut pas se faire du jour au lendemain et ça c'est sûr il faut du temps mais c'est une réflexion que l'on peut partager et sur laquelle on peut on peut avancer pour faire du pour faire du développement je vais passer la parole à monsieur Ambeau une réflexion sur tous ces sujets et puis comment vous avez vécu finalement la contractualisation sur votre territoire et puis quelle réflexion ça vous amène pour la suite merci juste une réflexion une question par rapport à l'intervention de monsieur Patini évidemment là moi j'adhère complètement à cette cette vision des choses et la façon de construire une contractualisation en adéquation avec les besoins du territoire le problème sous-tendu c'est le périmètre de contractualisation et aujourd'hui dans cette nouvelle contractualisation alors moi je suis issu d'un territoire où la contractualisation on a eu la chance qu'elle corresponde au périmètre d'un syndicat mixte d'un ancien pays donc sud-charente où l'ensemble des acteurs l'ensemble qui ont été réunis qui ont travaillé sur cette contractualisation avaient déjà une habitude de travail et connaissaient bien leur territoire j'imagine que sur une contractualisation qui associait des territoires qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble qui peut-être étaient quelque part concurrents avec des problématiques différentes en tout cas qui n'avaient pas la même façon d'aborder les choses ça a pu être un handicap à la finalisation de cette contractualisation donc c'était une réflexion par rapport à vos propos monsieur Passini de dire ok associer effectivement contractualiser par rapport à des besoins locaux et donc en adéquation avec les volontés des acteurs locaux il faut le faire sur un territoire qui déjà se connaît bien n'est-ce pas je n'ai pas si m'entendu non mais j'ai écouté vous voulez que je réagisse non mais pas obligatoirement mais vous savez ce que dit Socrate connais-toi toi-même est-ce qu'on se connaît vraiment bien et pareil pour un territoire et je pense que vous avez raison mais le danger de ça c'est que les territoires qui se connaissent bien qui travaillent entre eux vont exclure les autres or je trouve que sur votre région il y a quelque chose qui est très intéressant qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs vous avez des modèles très différents alors je ne veux pas rentrer dans il y a Olivier Portier qui a fait un travail avec vos services d'ailleurs il m'a dit il y a deux jours il m'a dit ils ont fait un boulot super en termes d'analyse sur les modèles etc mais évidemment ça il faudrait le diffuser pour le rendre communicable pour montrer que dans votre région vous avez des modèles à la fois très productifs très résidentiels en gros vous produisez de la valeur ajoutée vous captez des revenus il y a plein de mix donc ce qui est ça qui est intéressant c'est que vous pouvez jouer sur cette diversité la peur que j'ai si vous voulez quand j'entends la notion de Périmètre j'entends l'idée qu'on va d'abord travailler avec nous parce qu'on est bien entre nous et que les autres vont verser après or c'est bien mais il ne faut pas oublier une chose c'est qu'aucun territoire n'a toutes les ressources pour se développer il est obligé de capter des ressources qui sont à l'extérieur de son territoire et de travailler avec les autres voilà ma réaction tout à fait mais vous n'étiez peut-être pas présent à la précédente table ronde on parlait aussi de coopération entre territoires ce qui est essentiel c'est c'est que la contractualisation permette cette coopération entre territoires ça c'est essentiel je voulais juste faire une réflexion par rapport alors on vient de l'ex-région Poitou-Charente avec un système de contractualisation qui était une dotation une dotation forfaitaire on va dire une dotation d'enveloppe et on est passé donc à une politique l'application d'une contractualisation sous une politique sectorielle par rapport évidemment à des besoins recensés avec les acteurs locaux ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que ça a peut-être un peu compliqué les choses c'est-à-dire que quand on parle de proximité d'un contrat qui agit en fonction des besoins locaux en proximité avec les acteurs locaux ce système-là de contractualisation comme on l'avait la dernière contractualisation peut-être éloigne cette proximité je vais prendre un exemple sur les aides économiques notamment nos entreprises ont la possibilité de solliciter des aides de la région directement avec les services de la région par internet et donc obtiennent effectivement un accompagnement qui est tout à fait intéressant mais sans lien sans lien avec les services les services économiques de nos de nos communautés de communes en fait on casse on casse ce système-là casse un peu le lien et la possibilité de réseau dont on a besoin pour grandir sur nos sur nos territoires si on pouvait imaginer cette forme de contractualisation en gardant une porte d'entrée locale à l'échelle d'un EPCI je pense qu'on gagnerait en performance et en et en réseau de nos entreprises je peux réagir parce que là j'abonde complètement et je vais apporter un complément sur deux choses que j'ai oublié de dire et qui étaient tellement importants avant sur la question d'aménagement avant on raisonnait comment avec des lieux des stocks des périmètres des compétences et de la proximité aujourd'hui il faut raisonner comment des liens des flux des échelles des ressources et de l'accessibilité l'enjeu de la proximité c'est pas la proximité c'est l'accessibilité et et effectivement il y a quelque chose pour moi de la répartition des rôles c'est que les EPCI commencent à être des échelles intéressantes pour fabriquer du projet etc par contre les liens qu'elles peuvent avoir avec les autres c'est plus leur c'est pas trop leur business entre guillemets parce que et là la région peut vraiment apporter quelque chose aussi mais du coup il faut travailler dans une relation de confiance parce qu'il y a l'état au milieu et l'état il arrive aussi avec sa propre façon de penser cette verticalité etc et il faut il faut être cohérent parce que tout ça va se jouer ça serait dommage que l'état développe ses propres procédures et que de l'autre côté la région fasse la même chose et que les EPCI fassent ça il faut vraiment en profiter pour mettre en commun toutes ces ressources et cette intelligence sinon on perdra trop de temps alors juste pour préciser c'est vrai que dans ces contrats on a des comités de pilotage assez régulièrement que nos services et bien travaillent en intersectoriel à la région c'est vrai que il y a quand même une communication au moment du comité de pilotage de toute l'aide régionale qui peut être apportée alors dans les différents secteurs je pense qu'effectivement vu vos demandes et vu la réflexion qu'on peut avoir il faut qu'on améliore ça avec effectivement le lien avec le territoire pour qu'on puisse créer un peu plus d'accessibilité de lisibilité aussi je pense que ça c'est important et qu'on avance c'est un point qu'il faudra retenir je vais demander à madame Dujardin merci d'être là de nous dire aussi alors voilà la contractualisation telle que vous l'avez vécu ou perçu avant d'être en responsabilité à la communauté urbaine et puis voilà comment vous l'envisagez la coopération on va dire ou la collaboration ou le travail avec la région dans l'avenir Florence Jardin pardon Florence Jardin il n'y a pas de dû oui bonjour à toutes et à tous donc je reviendrai deux petites minutes sur le déroulé et la fin de la précédente table ronde sur le territoire donc on évoquait effectivement il y a un territoire plus gros que les autres Grand Poitiers la ville de Poitiers ville centre etc il y a quand même eu un petit changement d'exécutif je tenais à le préciser avec une volonté également de changer la gouvernance donc on est en train de travailler oui il a fallu s'installer à 40 communes c'est pas rien et donc aujourd'hui on est dans une autre dimension avec une volonté de s'ouvrir l'expérience a déjà été faite avec notamment le service unifié la difficulté et pour le coup ça rejoint la question que vous posez la difficulté c'est les moyens porteurs pour accompagner parce que faire ce lien ça nécessite du temps humain ça nécessite des moyens aussi logistiques financiers aujourd'hui si c'est taillé pour un territoire de 100 000 habitants on n'a pas la capacité en moyens humains d'accompagner forcément 200 000 habitants en même temps je crois qu'il y a eu un échange on a ouvert des portes et on n'a pas forcément toujours eu d'éléments de réponse mais bon ça on va reprendre le dialogue sur ces questions là en tous les cas c'est une volonté affichée de tisser du lien ça a déjà également commencé dans le cadre des travaux sur le SCOT où on n'est pas simplement centré en tous les cas sur notre périmètre on est à 130 communes avec 5 PCI impliquées donc voilà ce sont des choses qui existent sur la contractualisation je pense que tout le vocabulaire qu'on pouvait imaginer a été cité c'est un levier évident c'est pour nous un moyen de planifier aussi puisque une collectivité a besoin de pouvoir se projeter d'avoir des garanties sur un plus long terme qu'à l'année c'est un moyen de mettre en oeuvre et de renforcer de bonifier ces projets ça c'est une évidence la complexité elle a été également évoquée le fait qu'on ait plusieurs partenaires et on peut partir Europe, Etat, région, département avec chacun ces exigences et même si on a des grands pôles qui se regroupent il n'y a pas de choses contradictoires entre les exigences notamment autour de la question de transition écologique des mobilités etc. je pense qu'on peut tous s'inscrire dans ces démarches là aucun souci mais comment on les rend complémentaires comment l'un n'élimine pas l'autre comment on fait quelque chose de plus coordonné ça je pense bon ça a été évoqué également tout à l'heure ces questions là en ce qui concerne Grand Poitier on a créé depuis 2017 une vice-présidence sur cette question des contractualisations et puis les services et puis un service également attaché à cela qui recense un petit peu tous les projets et qui les orientent dans les bons dispositifs ou qui essayent de faire les bons assemblages de façon à optimiser les financements et le regard sur les projets donc ça c'est une complexité quand même de façon à ne pas perdre non plus en route des éléments sur la nécessaire lisibilité vous avez également utilisé ce mot et puis ensuite sur les priorités je l'ai dit il n'y a pas de contradiction avec les politiques publiques qu'on souhaite mettre en oeuvre réciproquement pour le coup c'est à dire qu'on est un moyen nous de développer localement les politiques publiques souhaitées par l'état la région mais nous avons aussi nos propres volontés tout se rejoint et donc comment on arrive à faire du lien avec tout ça et être efficace et efficient pour l'aménagement du territoire au service des habitants mais je ne vais pas redire l'analyse de monsieur était particulièrement pertinente donc je ne vais pas rajouter sur ce sujet là sachant qu'on a un savoir-faire on est un peu les médecins sans le savoir c'est à dire qu'on a cette notion là on a de plus en plus la volonté d'impliquer les habitants ça se fait on n'est peut-être pas très méthodique on a peut-être des échelles qui manquent mais il y a une perception de cette nécessité et encore une fois dans les difficultés c'est là où on est inventif, créatif et qu'on a su aller chercher les ressources au plus près au moment de la crise donc et là encore il faut que ça se maintienne tout cela Merci Oui monsieur Hambourg Oui juste quelques éléments complémentaires je rebondis aussi sur ce qui a été dit par monsieur Passini concernant donc les diagnostics demandés et les études que l'on que l'on enchaîne sur les territoires de grâce pour la prochaine contractualisation demandez-nous moins d'études on souhaite être dans l'opérationnel on enchaîne on enchaîne des on a enchaîné par exemple des études des diagnostics sur les fonds FISAC deux ans après on remet le couvert sur le dispositif régional on a l'impression on a l'impression d'enchaîner des études de diagnostic sans avoir une concrétisation immédiate donc ce qu'on souhaite c'est que on s'appuie effectivement sur un diagnostic c'est important mais que on passe dans une phase opérationnelle très rapidement et de manière très efficace et puis aussi un point sur l'articulation entre les différents types de contrats et notamment les financements européens on contractualise on est avec l'Europe au niveau du FEADER et donc dans le cas du contrat LEADER on souhaiterait effectivement que cette contractualisation l'ensemble de ces contractualisations serve l'objectif de notre de notre de notre territoire on a l'impression qu'il n'y a pas forcément enfin on essaie de créer le lien mais si ça pouvait être envisagé et étudié dès le départ de la contractualisation ce serait bien voilà et puis juste encore une petite parce que je suis issu encore une fois d'un territoire rural sur tout ce qui est tout ce qui concerne la médiation culturelle et l'accompagnement de nos acteurs culturels sur nos territoires ruraux on est passé en on va dire en 10 ans sur l'ensemble du sud de Charente on est passé d'un accompagnement financier de 30 manifestations culturelles à 3 à 3 donc alors je ne sais pas je ne sais pas quel est le quel est le le remède pour essayer que on donne accès et on permette à nos à nos habitants d'avoir d'avoir accès de faciliter l'accès l'accès à la culture on a financé et la région nous accompagner dans le financement de lieux de diffusion culturelle on ne voudrait pas que ce soit des coquilles vides bien on a bien entendu vos vos attentes donc vous êtes d'accord effectivement sur le fait que les diagnostics et les études parfois sont vraiment trop prégnantes et peuvent être sans projet derrière c'est ce que me disait monsieur Passini pour autant monsieur Passini a aussi défini l'idée qu'il fallait quand même avoir un travail en amont à partir des ressources d'un territoire des richesses d'un territoire et c'est pas et ça peut être très large avec en faisant appel finalement à des j'ai entendu le mot comité de financeurs aussi qui peut on peut faire appel à des à des financeurs privés pour réaliser des choses moi je connais je connais une association qui n'a jamais eu de financement public qui crée deux festivals par an et qui va chercher des financements et bien auprès des entreprises il y a des dons il y a aussi des partenaires qui se mobilisent quand un projet est bon sur un territoire et je crois qu'on peut aussi avancer comme ça sur certains sujets voilà est-ce qu'il y a des questions dans la salle monsieur Bobaulga non juste une c'est mon côté universitaire c'est par rapport à la question des diagnostics et des études enfin j'entends ce que vous dites mais tout dépend de ce qu'on appelle diagnostic et études enfin je pense que c'est quand même des phases qui peuvent être super importantes à condition que ce soit pas on nous commande une étude qu'on va ranger sur un placard et après on va commencer à discuter à partir du moment où c'est une étude ou dès le départ c'est de la co-construction enfin moi j'ai travaillé un peu avec la région sur certains territoires c'était un peu ça la perspective c'est est-ce qu'on est capable de mettre autour de la table les acteurs du territoire les acteurs de la région pour converger sur c'est quoi les enjeux et c'est quoi les problèmes du territoire et donc là vous voyez c'est la production d'études utiles pour arriver à cibler cibler les problèmes et commencer ou les opportunités et commencer à esquisser des pistes des pistes de solutions et donc derrière ben oui identifier potentiellement les projets localement à soutenir donc il me semble que ça peut être vrai alors je suis assez d'accord sur l'idée si c'est 90% de l'énergie du temps et des ressources qui sont juste dans la production d'études et qu'on va pas assez vite après dans les projets l'expérimentation etc on rate des choses mais disons que les deux phases voilà c'est plus à mon avis l'enjeu il est plus là c'est quel type d'études faut-il produire comment on les mène et comment on arrive à les produire avec les acteurs localement pour que ce soit utile à l'action publique ensuite derrière alors j'ai surtout pas dit que les études étaient pas utiles il y a aussi une question de la rapidité des études je vais prendre l'exemple la dernière contractualisation la région très justement nous a dit faites un schéma d'attractivité économique pour voir comment vous pouvez agir sur vos zones économiques comment les développer on arrive en fin de contractualisation l'étude n'est pas démarrée donc alors on en est responsable nous territoire c'est à dire qu'il fallait faire le cahier des charges il fallait collaborer avec la région pour faire le cahier des charges il y a eu pas mal de navettes mais à mon avis sur ce type de commandes nous manquons à la fois nous territoire certainement plutôt nous nous manquons de réactivité c'est à dire que ça partait d'un très bon principe en disant ça permettra de flécher des financements sauf que là on est en 2021 maintenant quasiment on va recruter le bureau d'études et on a fini alors ça sera très bien pour la prochaine contractualisation on sait bien mais en attendant voilà et ça donne ce sentiment de dire on est toujours en études on additionne les diagnostics aux diagnostics etc voilà oui alors par rapport à cette question des études je prendrai qu'un exemple pour ceux qui connaissent bien la RN 147 où ça fait des années qu'on a des études ben voilà alors je pense qu'au delà de ça on a besoin des études bien sûr pour poser le bon projet sauf que si on fait des études avant d'être certain que derrière il y a bien l'enveloppe qu'on est quand même capable d'évaluer même si on n'a pas le tracé précis on en fera encore pendant 20 ans des études donc peut-être qu'il faut que dans les prochaines contractualisations il y ait un engagement de l'enveloppe sur ce qui doit se faire après l'étude parce que sinon on peut en faire encore 10 parce qu'à chaque fois derrière on bute sur le financement du projet lui-même parce que ça se chiffre en dizaines en centaines de millions donc si on sait aujourd'hui qu'on n'a pas la capacité de financer ça c'est pas la peine de financer une étude je voudrais rebondir là dessus sur le même sujet on a le même problème avec le carrefour la mise en sécurité et carrefour RN10 donc nous à Marseille on en est à la xième étude qui coûte à chaque fois on part pas on part pas du besoin de la population il y a un besoin qui est identifié donc on est sur de la mobilité ça a été dans le contrat de plan état-région on en est toujours au stade des études qui étaient trop anciennes qu'il faut refaire et le projet n'arrive pas donc c'est des points sur lesquels il y a une volonté donc la volonté d'agir sur la mobilité il y a des besoins du territoire et moi j'attends de la région qu'elle puisse mettre en musique tous les financements qui peuvent être mobilisés sur le sujet nous on n'a pas la capacité de le faire on n'a pas l'ingénierie pour le faire on n'a pas la main ce sont des sujets qui sont trop gros pour nous donc aussi bien donc sur la taille d'un EPCI je pense que la région on attend beaucoup de la région sur ces sujets là même chose pour les TER on n'a pas la main sur les TER s'il y en a plus on peut organiser nous la mobilité plus fine et pour ça peut-être bénéficier de l'accompagnement de la mi-mobilité qui est en cours en ce moment on est demandeur de ça pour les plus petites collectivités mais voilà c'est des grands sujets qui permettent un maillage qui permettent les échanges et les interconnexions donc vraiment au niveau régional supra et là-dessus on n'a pas la main donc on attend de la région ça d'agir sur ces points là alors c'est vrai que le sujet du rail et de la route là il n'entre pas dans le périmètre de la contractualisation même si on l'évoque beaucoup sur les terribles c'est clair que ce sont des sujets importants des infrastructures importantes et qui concernent les citoyens vous avez raison ça concerne les citoyens et ça concerne aussi les élus locaux parce que pour tout développement d'un territoire bien évidemment les infrastructures ont une part importante et si on agit sur ça on agit sur l'économie on agit sur la question de l'environnement donc tout est interdépendant c'est pour ça qu'on ne peut pas le négliger on est bien d'accord est-ce qu'il y a des questions non bah écoutez je vais clore cette table ronde merci monsieur merci madame de m'avoir accompagné merci monsieur pas signé et à bientôt au revoir au revoir je vais laisser bien sûr la place monsieur le président je vais y'all permettre de conclure la journée donc il ya eu trois tables rondes la première table ronde sur l'impact sur les territoires de la crise deuxième table ronde sur la ruralité les enjeux des ruralités on va dire et puis la troisième donc sur les contrats de territoire on a eu beaucoup de témoignages de différents de différents territoires peut-être quand même sur les témoignages qu'on a eu donc à mettre au crédit de la région quand même beaucoup de territoires ont insisté sur l'importance des aides de la région et et en quoi ça avait permis de cofinancer cofinancer des projets il ya eu sur la première table ronde sur la crise quand même il ya eu des témoignages de convergents des territoires qui ont expliqué que effectivement il fallait aider les entreprises les acteurs économiques à passer le cap de cette crise que pour ça les aides de l'état de la région était essentielle et il ya eu cette idée en complément que localement aussi on a voilà alimenté le système en octroyant des aides complémentaires aux acteurs les plus touchés un autre point moi qui m'a semblé intéressant qui a été souligné sur la première table ronde on a eu un témoignage sur toit où la personne nous a signalé que en dépit du fait de la crise et donc de la réduction d'activité tout un ensemble d'entreprises certaines entreprises déjà retrouvait des problèmes de recrutement donc c'est pas un sujet enfin c'était une vraie question que moi je m'étais posée même en début de table ronde ça revient sur la table donc même si on est sur un territoire qui souffre avec des gens qui ont perdu leur emploi il ya quand même d'autres entreprises qui peinent à recruter parce que problème de formation enfin des choses notamment et donc que là sans doute il ya matière à continuer le travail en lien avec la région pour pour faciliter les recrutements on a eu le témoignage de barbe yeux aussi sur les problématiques de dévitalisation des centres villes donc avec une politique là aussi c'est un problème ancien on peut dire sur lequel il faut continuer à travailler parce que il n'est pas totalement résolu il ya déjà enfin je trouve quand même qu'il ya des choses dans les témoignages qu'on a eu des choses avance quoi enfin il ya quand même ça montre aussi ce qu'on ne dit pas suffisamment et que parfois l'action publique ça a des impacts positifs donc on a eu une illustration de ça notamment sur barbe yeux que les choses sont en train de changer sur la ruralité donc je disais les ruralités on a eu des témoignages de différentes communes là aussi avec quand même des situations très différentes et des problématiques différentes un autre point et qui a été souligné sur les deux premières tables rondes ce que disent les territoires moins denses c'est que ce qu'ils attendent de la région c'est à la fois des moyens en termes d'ingénierie parce qu'ils n'ont pas la taille critique suffisante pour avoir des gens qui bossent sur le montage de projets etc donc là la région peut avoir un rôle tout à fait important et puis me semble-t-il enfin je le dis avec mes mots mais aussi à arriver à courir des besoins en matière d'animation territoriale en fait ce qui ce qui peut fonctionner c'est quand on arrive à mettre en système alors ça a été au coeur de l'intervention de vincent passini dans la troisième table ronde arriver à mettre à faire fonctionner des écosystèmes locaux quoi des écosystèmes alors locaux attention des écosystèmes qui impliquent les acteurs locaux mais pas que parce qu'il ya aussi des enjeux très forts de collaboration entre entre les territoires mais donc ces deux enjeux là besoin d'ingénierie besoin d'animation territoriale et là on sent bien que les territoires notamment les moins denses disent nous on a besoin de la région là dessus parce qu'on ne peut pas faire tout seul on peut pas faire tout seul la troisième table ronde donc portée sur les contrats de territoire et une intervention assez longue et très riche de vincent passini donc à insister là dessus sur cette dire peut-être on a peut-être là c'est pareil je le redis un peu avec mes mots mais peut-être on a eu l'action publique un peu trop cloisonné qui prenait peut-être pas suffisamment en compte de manière importante la dimension territoriale et donc il préconise de passer à des analyses en termes d'écosystèmes alors moi avec mes mots je dirais voilà bah oui on a finalement le système économique c'est des systèmes d'acteurs en interdépendance et des systèmes d'acteurs et il faut faire du multi acteurs multi échelle donc faut que ça bosse ensemble public privé faut que ça bosse ensemble entre les différents acteurs de la sphère publique et puis faut que ça bosse ensemble entre les territoires donc c'est tout sauf simple mais disons qu'il ya une vraie conviction et je pense qu'est partagé finalement par tous les acteurs que c'est vers ça qu'il faut aller après l'enjeu c'est comment on fait quoi parce que si on le fait pas suffisamment c'est que c'est compliqué parce que encore une fois ça veut dire faut décloisonner faut décloisonner c'est pas toujours simple on n'a pas toujours les bons systèmes de d'observation mais en tout cas c'est c'est vers là c'est vers là qu'il faut aller il a plaidé aussi mais il me semble qu'il ya eu quelques témoignages là dessus que même lui il a reconnu que la région nouvelle aquitaine est plutôt sur le bon chemin on pourrait dire sortir des interventions trop verticales pour passer à des interventions plus horizontales donc être plus dans des logiques de co-construction de collaboration arriver à mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs peut être partir de ça ça aussi c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être qui peut être importante et puis se dire aussi peut-être ça peut être un point que je partage aussi qu'il a qui l'a souligné que pour qu'un territoire s'en sorte il n'est pas toujours utile de dire on va aller on va réinjecter de l'argent on va remettre des ressources et des ressources et des ressources et des ressources qu'il faut peut-être faire un travail avant d'identification des ressources locales mobilisables et que peut-être parfois le développement du territoire il va dépendre de la capacité à connecter les ressources déjà présentées non pas non pas en injecter en injecter de nouvelles et l'autre peut-être je vais finir par ça il insistait sur l'idée qu'il faut faut passer de logique de procédure est ce qu'on a rempli les bons dossiers pour avoir les aides à des logiques de à des logiques de projets et peut-être aller enfin c'est je conclurai là dessus mais moi aussi j'y suis assez sensible passer à des logiques d'expérimentation sur les territoires les territoires sont divers on a des problèmes différents d'un territoire à l'autre les réponses à apporter sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre déployer une réponse un peu générique uniforme sur tous les territoires ça a peu de chances de marcher en revanche expérimenter à tel endroit avec telle collectivité qui est partante qui voilà expérimenter voir ce que ça donne et puis l'étendre non pas à l'ensemble des territoires mais au sous ensemble des territoires pour qui la réponse expérimentée est la bonne ça peut être aussi une façon de une espèce de fil conducteur dans l'action dans l'action de la région voilà j'espère ne pas avoir oublié trop de choses mais c'est en tout cas ce que ce que j'ai retenu de ces tables rangs monsieur le président si et puis merci celles et ceux qui ont pu rester et en tout cas on voit bien que comment dire la notion de co-construction suppose du présentiel en visio ou physiquement c'est très compliqué même pour celui qui a envie de co-construire toutes ces politiques qu'il n'y ait pas un réel enfin qu'il n'y ait pas du temps quoi ça suppose un peu de temps il y a deux réflexions sur lesquelles je voudrais revenir là la première celle que j'ai que vous évoquiez tout à l'heure quel pourrait être le rôle de la région c'est c'est pas simple je rappelle qu'il n'y a pas d'autorité d'une collectivité territoriale sur une autre en droit français et le fait que nous y ait que nous n'arrivions pas à créer une classe moyenne de collectivité qui ne peut qu'être la région comme dans tous les pays démocratiques qui aurait un rôle réglementaire avec un des points de transformation de la loi notre à savoir sur une opération il y a deux financeurs et en un peu d'europe mais il n'y a que deux financeurs quand une fois la difficulté de l'exercice que soutient souvent le corps préfectoral mais on est tous unis et puis c'est moi qui parle en dernier c'est insupportable ça ne marche pas le temps de la décision publique que ce soit par les études ou par la réalisation est infernal et l'analyse que je retire c'est que nos concitoyens mouvement des gilets jaunes en est le principal exemple en ont assez mais il faut bien se rendre compte que au niveau de la collectivité des je sais plus combien de centaines de milliers d'élus il y a il y en a qui sont tanguis je reste dans le giron de papa ou maman état je sais pas prendre ma liberté et ma responsabilité et il ya cette tendance un peu schizophrène en france qui est que on tape sur l'état mais qu'on veut pas avoir une autonomie complète et ça c'est pas possible ce ce modèle est délétère délétère il est porté parfois par certains certaines organisations syndicales dans la fonction publique expliquez moi pourquoi on veut que l'éducation reste nationale expliquez moi pourquoi par peur que le front national débarque dans une région il peut débarquer au niveau de l'état par peur que la laïcité soit pas respectée que l'égalité des territoires ne soit pas respectée en quoi le bac de telle ou telle cité rurale ou de zone suburbaine de poitiers de bordeaux de limoges etc en quoi se va qu'à la même valeur que le bac d'henri 4 à paris en quoi nous autres élus on ne gérerait pas aussi bien que le ministère est-ce que on pourrait ne pas écouter les parents d'élèves ne pas écouter les enseignants et on arrive là on en faisait la remarque avec Jean-Louis Nombrini on est allé voir un lycée technologique et professionnel sous contrat le lycée Saint-Jacques de Compostelle qu'est-ce qu'a fait le lycée Saint-Jacques de Compostelle ? il a fait des cours sur le Covid est-ce que dans les lycées publics de l'éducation nationale on s'est dit est-ce qu'il vaut pas mieux prendre pour des mecs pour la sécurité pour la non-transportation mission du virus pour expliquer ce qu'est ce virus et vous est-ce que ça a été fait ? on a inauguré aussi quelque chose qu'on connaît dans d'autres lycées qui est le jumeau numérique le jumeau numérique c'est quand vous avez vous voulez apprendre à souder vous le faites avec un casque ce qui fait que vous progressez beaucoup plus vite alors on l'a dans des lycées publics mais je pense que si et on le voit bien dans les pays même d'Europe du Nord qui ont régionalisé leur éducation ça marche mieux l'ascenseur social existe ça change un peu le boulot du prof parce que ça le responsabilise peut-être un peu plus donc le modèle il est là le plan de relance c'est typique la cuyauterie du plan de relance c'est Bercy qui veut la garder ça va jamais ruisseler sur nos PME donc c'est de la com' et puis c'est je le dis parce que dans la question que vous posiez tout à l'heure comment la région peut prendre le pouvoir pour résumer c'est ça hein en fait pour la requalification des centres-bourgs on l'a pris sur le plan du développement industriel mais chaque fois ça s'appelle le territoire d'industrie ça s'appelle les petites villes je sais pas villes de demain chaque fois ils reviennent ils mettent 3 francs 6 sous l'agence de cohésion des territoires ils ont en ingénierie pour la France la même somme que nous avons mis nous nous région pour la Nouvelle-Aquitaine qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire donc on va essayer de prendre le pouvoir d'être volontaire et c'est pas je suis pas anti-républicain en disant ça mais à partir du moment où on est capable comme le disait Olivier Boubalga de développer des spots des expérimentations adaptées au territoire c'est comme ça qu'on va diffuser les bonnes expériences alors ça sera peut-être pas tout à fait pareil entre Colonge-Larouge Barbezieux mais c'est comme ça qu'on va avancer on avance par la diffusion de bonnes pratiques à l'échelle horizontale pas quand on travaille en tuyau d'or et la bataille pour faire de la région ce grand frère des autres collectivités territoriales est une bataille séculaire je rappelle que la révolution a tué les provinces donc ça c'est c'est un point c'est un point important mais je prends le message et il faut qu'on regarde Xavier Reine-Marie les uns et les autres pour voir comment on peut être plus intrusif j'arriverais difficilement à dire toi département tu m'étends toi interco tu m'étends toi commune tu m'étends il faut bien être ce qu'on peut faire par contre c'est que sur une quantité de de communes ou d'intercommunalité suffisante on puisse montrer un exemple limitation du nombre de financeurs trouver un opérateur et réaliser très vite entre l'étude et le et l'opération raccourcir des délais qui sont insupportables après je ne me souviens plus quelle était votre deuxième conclusion j'ai pas de stylo j'ai pas pu noter moi non plus qui se rappelle de la deuxième partie de non mais après bon il y avait cette idée d'expérimentation mais vous l'avez repris besoin d'ingénierie besoin d'animation on y a répondu nous sur l'ingénierie ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on fasse au moins deux fois par an des séances de formation des agents des collectivités je rappelle que c'est vous qui recrutez c'est pas nous et des élus oui il y a une chose qui nous avait sauté aux yeux quand on on avait travaillé sur le plan creuse vous savez qu'à un moment donné le gouvernement le président de la république passant par là on va faire un plan creuse le plan de l'état c'est un catalogue c'est purement un catalogue on a fait faire une étude par l'INRA qui a un secteur économique et qui faisait remarquer qu'en creuse les gens se parlaient pas ce que disait Olivier Bouba-Olga tout à l'heure comment je mets autour de la table le chef d'entreprise l'agriculteur le président de la sauce le maire je sais pas mais comment je désisole le paradoxe d'un monde centralisé c'est qu'on isole les acteurs parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait un rapport de force et des projets trop collectifs alors je reviens au point précédent quelqu'un évoquait la 147 je sais plus qui ah oui qui est caché derrière l'écran bon 147 exemples typiques si je je l'analyse de la réflexion que l'on a à la région depuis longtemps premier problème on sait pas s'il faut faire la route ou s'il faut faire le rail et bien entendu on va chercher la technologie la plus comment dire importante on se bat pour avoir la LGV on se dit comme on a tous les présidents de la république en limousin on aura la LGV et puis on se fait tacler par la loi aujourd'hui à Limoges on a lancé ils ont lancé l'hyperloop comme le TGV ne va pas assez vite on fait le 1000 km à l'heure dans un tuyau de verre en même temps Poitiers on sait pas par où ça passe au sud de Poitiers il y a une opposition entre le département l'agglo la mairie de Poitiers je connais pas je l'ai dit ce matin devant Léonard mon conduit mais il faut qu'il y ait un consensus politique quand même sur la trajectoire sur la liaison routière entre Poitiers et Limoges vous avez des maires qui sont sur la nationale 147 qui refusent qu'on fasse une deux fois deux voies à côté parce que ça viderait leur centre-bourg d'un petit peu d'activité parce qu'il y a un café-restaurant on sait que c'est pas ça qui marche et donc tout le monde s'attend alors j'espère que la presse est pas là et note pas ce que je vais dire mais il a fallu que je tape le point sur la table sur le début de la 147 au nord de Limoges il y a une première partie DUP qui est financée on connait la clé dans la partition mais le reste il a fallu que j'ai réussi à mettre tout le monde d'accord il y a 30 millions d'euros donc 50-50 états collectivités locales 15 millions d'euros répartis régions départements agglos mais l'état n'est pas sur sa part donc j'ai proposé à l'état de faire l'avance 15 millions si on ne fait pas comme ça on s'en sort pas et si demain même les tenants de l'autoroute qui se disent comme ça il y aura des financements privés que voilà vous en parliez tout à l'heure si on ne démontre pas nous élus notre volonté de faire l'état ne lâchera jamais alors après il y a la voie ferrée c'est la conclusion du rapport de le bar je crois sur la voie ferrée on va voir avec le plan de relance nous on est prêt à financer le Poitiers-Limoges en fer et puis on va contourner Bélac mais par où passe-t-on pour faire la deux fois deux voies qui rentrerait sur Poitiers vous savez l'émiettement des compétences dans ce pays retarde naturellement les décisions et les chantiers c'est peut-être fait pour ça voilà donc mais nous on est on est bien on commence à être bien outillé on est adossé à tout un travail scientifique Boubaul Gaëla c'est important moi je travaille dans tous les domaines avec la recherche académique on est dans un paradoxe en France incroyable notamment les gouvernements c'est qu'on a des laboratoires scientifiques dans tous les domaines sciences humaines sciences dures etc. qui pourraient nous accompagner on ne les utilise pas nous on a fait un choix totalement inverse 450 scientifiques surnés au terrain et la transition écologique et je peux vous dire que l'intérêt c'est que ça désidéologise certains débats politiques ça empêche certaines postures parce que le débat politique était tellement pollué par des postures qu'on n'avance pas là et c'est important parce que l'Europe peut nous apprendre des choses il y a des expériences en Europe qui sont intéressantes en matière de développement rural on a on a lancé avec Geneviève Barat ces assises de la ruralité ou je ne sais pas comment ça s'appelle forum de la ruralité qui auront lieu le 10 novembre elle a dû vous le dire à la souterraine on a un travail qui sera prémâché par des gens qui avec recul et sans enjeu de pouvoir travaillent sur la stratégie de la décision du financement et de de l'explication et des projets de territoire après c'est à nous de décider c'est à nous de décider mais il n'est pas inutile de 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 travailler avec avec des scientifiques d'ailleurs Olivier Boubaoulga vient rejoindre directement la région dans les semaines qui viennent on ne fait pas que travailler avec avec on achète les scientifiques je plaisante il ne faut pas le répéter voilà mais cette idée là et Olivier participera à la formation il faut que nos agents et les agents qui sont sur les territoires participent à des séances de formation communs 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 non mais c'est je veux dire la France c'est un pays particulier où on ne forme pas ou mal les agents de la puissance publique vous allez vous êtes embauché dans une boîte il y a je suppose un certain nombre d'élus ici qui ont travaillé dans des entreprises vous avez des obligations de faire des formations régulières et pas des formations pour expliquer comment est élu le président de la république non c'est quoi analyser un compte d'exploitation d'une entreprise c'est quoi analyser un projet et l'élévation des compétences est essentielle parce que sinon les clés du camion elles vont être à des forces qu'on ne maîtrisera pas c'est ce qu'ont fait les gouvernements successifs depuis la fin du commissariat au plan on a filé les clés du camion à la finance et aux grandes entreprises et aujourd'hui on ne sait plus dialoguer avec le monde industriel prenez le cas et les les autres pays même plus libéraux que nous ont fait le constat que le PPP vous savez le partenariat public-privé c'est le pont du Gard ou je ne sais pas quoi comment s'appelle ce machin là c'est énorme viaduc Mio 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 ça se comprend là il faut un pilote il faut mais moi je suis d'une hostilité radicale à l'égard des PPP partenariat public-privé ça coûte plus cher et on perd la compétence et en perdant la compétence on perd le contrôle on n'a plus dans nos équipes des ingénieurs qui sont capables de challenger des boîtes qui vous font payer trois couches quand il y en a deux c'est comme ça que commence l'évacuation des fonds publics regardez la privatisation des autoroutes c'est quand même enfin pardon et je ne fais pas de politique en disant ça tout le monde s'aperçoit que c'est hallucinant bon voilà message personnel à Samuel Brossard qui m'a dit qui est encore dans la salle je pense que c'est vous que la DDT avait refusé de payer parce que qui l'a dit ça ? ah ouais non mais ils se prennent pour qui ces gens-là ? donne moi le nom et je le coule dans la Garonne non mais c'est c'est insupportable ils se prennent pour qui ces gens-là ? la taille de la plaque quoi après on se fait engueuler nous je reçois des lettres ouais ça marche pas c'est pas payé etc c'est pour ça que les fonds européens nous ce qu'on souhaite c'est qu'on les on en gère aussi la trésorerie il faut pas avoir peur de ça il y a tellement de gens compétents dans la fonction publique et pas que dans la fonction publique bon vous voyez quel est mon état d'esprit les préfets se battent pas tous pour être nommés en Aquitaine mais je les aime bien merci en tout cas d'être d'avoir eu la patience et d'avoir participé à tout ça si Dieu me prête vie on se verra au moins une fois par an Anne-Marie on se verra